Bonsoir à tous, je suis heureux de vous accueillir pour ce énième mardi de la chirurgie qui doit bien être le 12 ou 13e, 9e me dit mon secrétaire et qui concerne aujourd'hui l'incontinence urinaire en général. On va vous expliquer ça un petit peu mieux tout d'abord. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que la fondation de l'académie de chirurgie a été créée en 2019 et qu'elle a un but essentiel, c'est de promouvoir l'excellence de la chirurgie pour le plus grand nombre dans le monde, appuyée par la fondation de l'académie de médecine qui elle-même est destinée d'une part à sensibiliser, d'autre part à prévenir ce côté de prévention et d'autre part à innover pour accroître le plus grand nombre. l'accès à la santé pour le plus grand nombre en France en tous les cas et dans le monde auparavant, bien que les actions au niveau international aient diminué avec la pandémie de Covid. Alors la fondation de l'académie de chirurgie, c'est un petit peu la corrélation avec l'académie de chirurgie elle-même qui, je vous le rappelle, est la réunion de 13 spécialités chirurgicales et qui est en train de s'élargir. Et l'urologie est même un modèle dans ce domaine puisqu'elle est en train de s'élargir à ce qu'on appelle la médecine interventionnelle et cette spécialité dont nous parlerons ce soir en cas qui traitera ce soir le sujet qu'on veut aborder est une spécialité qui depuis toujours est restée très médico-chirurgicale et est donc un exemple pour nous au niveau de la chirurgie en général. A l'académie de chirurgie, il existe des formations ou plutôt des séances hebdomadaires qui traitent de sujets très spécifiques mais de façon extrêmement scientifique et parmi ces sujets, nous avons l'habitude avec notre secrétaire Philippe Marr de récupérer des progrès médico-chirurgicaux et des grandes avancées qu'il y a eu dans l'année pour justement monter des mardis de la chirurgie. Dont le but est d'essayer de vous faire profiter au maximum des connaissances en diffusant de façon peut-être plus simple et pas trop médicale si je puis dire et d'essayer d'influencer éventuellement même les politiques qui nous écoutent. En tous les cas les journalistes qui sont là pour ces séances. Donc aujourd'hui on va vous parler de l'incontinence urinaire. Je vais demander à Emmanuel Chartier-Classière qui est professeur d'urologie à la Pitié-Salpêtrière de me rejoindre. Il est très spécialisé en urologie en général. Il a fait partie de plusieurs sociétés nationales et internationales. Il est très très installé dans l'incontinence urinaire en général et d'efforts en particulier chez la femme peut-être plus en particulier. On verra pourquoi parce que la prévalence est peut-être plus grande mais nous avons décidé d'aborder aussi les autres problèmes d'incontinence peut-être moins fréquents mais qui expliquent bien la physiopathologie et notamment l'incontinence urinaire des sujets paraplégiques avec tous les problèmes que ça pose. Et je remercie Charles Joussin qui lui est chirurgien à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Et ensuite on abordera le problème de l'incontinence urinaire purement féminine sur le plan thérapeutique avec Xavier Gamay qui est professeur d'urologie à Toulouse. Et enfin on vous donnera quelques idées sur le problème de l'incontinence urinaire masculine qui est souvent malheureusement, on n'aime pas utiliser ce mot mais iatrogène c'est-à-dire après des interventions chirurgicales notamment sur la prostate et dont on verra tout à l'heure la prévalence. Donc si vous voulez bien, pardon avant de débuter je voudrais surtout rappeler pour ceux qui sont en ligne qu'il existe un moyen de poser des questions et que nous sommes toujours très sensibles à ce que ces séances soient dynamiques et qu'on puisse répondre. Et vous n'hésitez pas à lever la main, poser des questions sur le chat et qu'on puisse y répondre et essayer d'éclaircir pour que cette séance soit le plus interactive possible. Voilà donc je vous, je donne la parole à Emmanuel Chartier-Casseler pour qu'il nous situe un peu le cadre général de fonctionnement de la mixtion et pourquoi finalement on fuit et on a des incontinences d'urine. Emmanuel c'est à vous. Merci beaucoup Richard, écoutez merci beaucoup pour cette invitation et cette session qui va être, qui va couvrir tous les types d'incontinence, ce qui n'est pas habituel et dont je remercie l'académie et sa fondation d'avoir proposé qu'on monte un tel programme. Alors comme l'a dit Richard Villet, je suis chef de service d'urologie à La Pitié et je travaille de façon étroite avec les médecins réducateurs de Garches dont Charles Joussin ici présent. Pour ce qui est des liens d'intérêt, je déclare avoir des liens d'intérêt comme consultant, orateur invité ou investigateur avec les différentes sociétés citées qui comprennent les sphinctères urinaires, les sondes ou d'autres thérapies. Alors quand on veut parler d'incontinence, donc là je vous ai situé à l'hôpital de La Pitié où je travaille, mais on va gagner du temps. Quand on veut parler d'incontinence, on va d'abord parler de la philologie de la continence et de la mixtion. Et il faut quand même se rappeler que nous sommes continents 99% du temps. Alors on peut faire le calcul en fonction de la durée de sa mixtion et de ses six mixtions par jour en moyenne. Mais vous voyez que pour tout un chacun, nous passons 99% de notre temps à être continents et 1% à uriner, c'est à dire à vider le réservoir. Et donc pour pouvoir bien comprendre les trois topos qui suivront chez la femme, l'homme et le paraplégie concernant l'incontinence, il nous a paru important d'abord de regarder ce que c'était que d'être continent. Alors pour être continent, pour pouvoir stocker les urines, il faut savoir que les urines, c'est une humeur qui permet à l'organisme de se débarrasser d'un certain nombre de déchets et puis de réguler son stockage d'eau. La vessie, c'est le réservoir qui va stocker, qui va permettre d'être continent. Et au moment de la mixtion, au moment de la vidange, il va falloir à la fois que le réservoir contracte et que le sphincter, qu'on pourrait qualifier de robinet, s'ouvre. Donc vous allez voir par les petits rappels que je vais vous faire que tout ça sont des fonctions extraordinaires qui sont sous contrôle du système nerveux dit végétatif, le système sympathique et parasympathique. Alors commençons par le réservoir. La vessie, c'est un réservoir, c'est une espèce de ballon de baudruche, mais c'est un ballon de baudruche un peu sophistiqué. D'abord, c'est un muscle. C'est un muscle qui n'est pas comme le muscle du bras ou de la jambe qu'on commande à tout moment. C'est un muscle qui va être commandé par tout un contrôle neurologique qui n'est pas directement sous la commande volontaire immédiate. Vous allez voir que ça passe par le cerveau avec des connexions un peu complexes. Mais ce réservoir, il a des propriétés pour protéger le rein et pour surtout permettre de stocker les urines dans des conditions recevables. Je vous donne un exemple. Vous stockez vos urines pendant trois heures. Vous n'avez pas envie d'uriner pendant trois heures. Vous n'êtes informé que quand le réservoir est bien plein. Donc la vessie, c'est un réservoir qui a une certaine capacité pour donner une autonomie entre deux passages aux toilettes. Environ 350, 400 millilitres. Ça varie chez l'homme et la femme. C'est un réservoir qui a une bonne compliance. Compliance, c'est un terme physique qui veut dire que quand la vessie se remplit, la pression n'augmente pas. C'est à dire qu'au fur et à mesure que votre réservoir se distant, il garde une pression constante. Ce qui est une des propriétés physiques fondamentales de la vessie et dont nos collègues médecins rééducateurs vous parleront de plus près quand on parlera du paraplégique. Donc réservoir qui a une bonne capacité, une bonne compliance et également une capacité à se contracter pour se vidanger. Quand on a compris ces trois propriétés du réservoir, on comprend que la moindre maladie de la vessie va pouvoir entraîner des dysfonctionnements qui pourront rendre compte soit d'incontinence, soit de difficulté à uriner et donc pendant le remplissage vésical, la vessie se remplit à pression absolument constante. Mais vous voyez que la vessie, elle est dans l'abdomen, donc elle est soumise aux pressions abdominales et donc on va voir que pour résister et ne pas avoir de filtre dans des efforts, il y a un système assez sophistiqué dont je vais redire deux mots quand on urine, une fonction qui se déclenche lorsque l'on en a la sensation et l'envie et on va voir le caractère social, la vidange, la mixtion, c'est quelque chose qui est volontaire, qui est une élimination complète des urines. La vessie se vide complètement, c'est aisé, c'est-à-dire que ça doit se faire d'un seul tenant et ça suppose que dans le même temps, il y a une contraction de la vessie et un relâchement des sphinctères. Qui dit relâchement des sphinctères et contraction de la vessie dit synergie des deux événements. L'organisme est capable, au moment où il va déclencher la contraction vésicale, de relâcher le système sphincterien pour qu'il n'y ait pas de résistance à l'écoulement et que la vessie se vide à basse pression et donc de façon simple, aisée et rapide. C'est une fonction extraordinaire qui est commandée à la base du cerveau, vous allez le voir sur une petite animation qui va suivre. Donc voilà en quatre diapositives, ce qui vous rappelle comment la vessie est contrôlée par le système nerveux. La vessie est en train de se remplir, vous voyez les petites flèches bleues qui montent, qui veut dire que la vessie informe en pré-émanence une zone du cerveau qui s'appelle la protubérance, qui est la zone de contrôle de la mixtion et de la continence. Et cette zone est informée de la pression dans la vessie, il y a des capteurs à la pression et quand la vessie est pleine, vous avez tous ressenti ce besoin urgent d'aller aux toilettes. Et bien c'est cette zone du cerveau qui en est informée. Si nous n'avions que cette zone du cerveau, automatiquement nous déclencherions la mixtion à tout moment. Et heureusement, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça, puisqu'au fur et à mesure que cette zone est informée que la vessie se remplit, cette zone est contrôlée par de multiples connexions dans le reste du cerveau de l'encéphale et c'est trop compliqué de revenir dessus dans l'instant, mais on comprend bien et c'est l'image que je veux vous faire passer, c'est que les moindres maladies neurologiques du cerveau peuvent atteindre le fonctionnement vésical et toutes les zones du cerveau ou presque sont concernées. Je vous donne quelques exemples. Vous avez un accident de voiture de façon brutale à la vessie pleine, on peut retrouver les accidentés ayant uriné sur eux-mêmes. C'est une émotion majeure qui a déclenché la mixtion, la zone frontale, la zone du cerveau qui est en avant et la zone qui va vous donner le caractère social de la mixtion. Vous n'allez pas uriner devant vos voisins ou dans un coin de la salle, vous savez que vous allez aux toilettes. Ce caractère social est acquis et il est contrôlé par le cerveau. Alors, sachant que vous avez envie d'uriner et que la vessie est vraiment pleine et que vous savez qu'il faut aller aux toilettes, vous y allez, vous trouvez le lieu d'aisance et là, vous allez déclencher par le fait que vous êtes aux toilettes l'envie d'uriner ou plutôt, vous allez déclencher le réflexe qui va contracter la vessie et déclencher le relâchement des sphinctères. Et donc, ça va être le moment de la mixtion qui donne un ordre moteur. Donc, après le message sensoriel qui a donné l'information que la vessie était pleine, l'ordre moteur va permettre la vidange vésicale par une mixtion synergique. Donc, le premier message que je vais vous faire passer, que vous allez comprendre dans les présentations suivantes sur les mécanismes d'incontinence, c'est que la moindre maladie chez la femme, chez l'homme ou chez la maladie dans les maladies neurologiques, qui vient déstabiliser cet équilibre, va faire comprendre pourquoi, entre stockage et vidange, alors qu'il faut que les organes fonctionnent bien, qu'ils soient synergiques entre eux, qu'ils aient des bonnes propriétés physiques et que le contrôle du système nerveux soit intègre. Pourquoi tout ça peut, à tout moment, être déstabilisé ? Alors, je vous donne un autre exemple de ce qui peut déstabiliser et qui est beaucoup plus fréquent, la cystite. Beaucoup de personnes ont eu dans leur vie une infection de la vessie. Quand on a une infection de la vessie, ça irrite la paroi vésicale. Il y a un réflexe qui donne envie d'uriner de façon subite et pressante, qu'il faut incontrôler. Ça, ce sont des mécanismes de défense de la vessie par d'autres réflexes sur lesquels je ne reviens pas, mais pour vous dire que la nature est bien faite et qu'elle a tout prévu. Alors, maintenant, je vous ai dressé le tableau qui va permettre à mes collègues de vous expliquer ce qui se passe chez l'homme, la femme ou le patient neurologique. Quels sont les types d'incontinence les plus classiques ? Le plus connu, c'est l'incontinence d'effort. C'est l'incontinence. Je fais un effort, je cours, je saute, je tousse, je ris et je vois une fuite apparaître. On comprend d'emblée dans l'incontinence d'effort que c'est un problème de résistance. Le mécanisme de sphincter, le robinet ne suffit plus à retenir alors qu'il y a une augmentation de la pression dans l'abdomen. Donc ça, c'est une incontinence qui est classique, qu'on connaît bien chez la femme et sur laquelle le professeur Gamier va bien sûr revenir. Il y a un deuxième type d'incontinence qui est l'incontinence par urgenturie. Un mot barbare inventé par les urologues, mais qui est dans la classification internationale, qui veut dire j'ai une envie soudaine irrépressible d'aller uriner. Je n'ai pas le temps d'arriver aux toilettes que éventuellement la fuite se déclenche. Donc là, on voit bien que ce n'est pas un problème d'effort, c'est un problème de vessie qui se met à se contracter de façon inhabituelle, imprévue. Et là, il y a certaines maladies qui peuvent déclencher ça et la cystite peut en être une. Et puis malheureusement, en médecine, c'est jamais tout blanc ou tout noir et beaucoup de patients souffrent d'une incontinence dysmixte. C'est à dire qu'ils ont à la fois un peu d'incontinence d'effort, un peu d'incontinence par urgenturie et le rôle du thérapeute va être d'essayer de faire la part des choses. Il est évident que dans cette session, on va parvenir sur tous ces détails et pour vous comprenez bien les difficultés de mise en route des traitements parfois qui sont liées aux difficultés de compréhension du mécanisme qui explique l'incontinence de tel ou tel patient. Alors de façon résumée, quand on va évaluer une incontinence et mes collègues vont revenir chacun là dessus dans les domaines qui sont les leurs, comment ce qu'on l'évalue, d'abord, il faut savoir que l'incontinence, c'est une maladie, c'est un handicap, c'est une perte de fonction, mais qui ne se traite que lorsque le patient le demande et en est gêné. C'est la sévérité de l'incontinence, c'est la gêne qui va pousser à faire un bilan, à comprendre le mécanisme et à aller chercher un traitement. Alors comment ce qu'on fait ? On utilise des choses simples, on demande aux patients s'y met des protections, on cherche à quantifier les heures et volumes de mixtion, je vous montrerai les outils qu'on utilise qui sont très simples et on questionne sur la vie quotidienne, sur les activités qui ne sont plus faisables. Exemple, une femme qui aurait accouché, qui a une petite incontinence d'effort, elle peut vous dire je ne fais plus de trampoline avec mes enfants parce que quand je fais du trampoline, j'ai des fuites et ainsi de suite. Le tout, c'est de savoir après ça s'il en est gêné ou pas et ça, c'est une affaire personnelle. On a un moyen d'évaluer la sévérité de l'incontinence, c'est de peser les protections, ça peut paraître prêter à sourire pour du grand public, mais en fait c'est un moyen d'évaluer la sévérité de l'incontinence. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas directement médecins ou du monde de la santé, sachez que vous avez un premier moyen d'évaluer votre gêne, d'évaluer votre vie quotidienne concernant la vessie, c'est le catalogue mixtionnel. Alors que le professeur Gamay qui est secrétaire général de l'Affut ne m'en voudra sûrement pas de citer et de proposer le téléchargement du catalogue mixtionnel de l'Affut, c'est un outil tout simple qui vous permet de noter les heures et volumes de mixtion, de noter les fuites, les circonstances de fuite et d'évaluer par soi-même avant d'aller rencontrer son médecin généraliste, son neurologue ou son gynécologue ou qui vous voulez, à qui vous pouvez vous parler de ce sujet. Ce qui n'est pas toujours facile. Il y a même des associations de patients qui aujourd'hui travaillent sur le tabou qui représente l'incontinence. Maintenant, quelques diapositives pour finir, pour introduire la présentation de mes collègues. Chez la femme, on a le plus souvent une incontinence d'effort qui est liée à un défaut de soutien du RET. Parce que je vous ai parlé des mécanismes de continence, des sphinctères, l'anatomie féminine ne se résout pas que aux sphinctères comme chez l'homme. Elle se résout aussi à une anatomie de soutien à cause du troisième orifice qu'est le vagin permettant la procréation et l'accouchement. Et donc, il y a une instabilité facile et aisée de l'urètre qui peut rendre compte d'une incontinence d'effort. C'est ce qu'on appelle l'hypermobilité urétrale et on va sûrement revenir dessus. Et puis, on peut être incontinent parce qu'on n'a plus de muscles, parce qu'avec l'âge, ça s'est un peu détérioré. Mais chez la femme, ça sera sûrement redit, de multiples facteurs d'incontinence peuvent intervenir, dont l'obésité, les modes de vie, l'hérédité, etc. Chez le patient neurologique, une diapositive pour vous montrer que toute atteinte du système nerveux peut vous donner une maladie neurologique parce que peut ou prouve vous atteignez les voies qui contrôlent soit la sensibilité, soit la motricité. Donc, les patients qui ont des maladies du cerveau, souvent, ils ont des envies fréquentes et pressantes d'uriner. Je vous donne un exemple, la maladie de Parkinson. Souvent, les patients ont une envie urgente et pressante d'uriner. Ils sont souvent, dans ces cas-là, ils n'ont pas de troubles de vidange parce que la maladie est au-dessus du centre qui contrôle la synergie. Dans les maladies d'un moelle épinière, et ça, le docteur Charles Joussin viendra là-dessus, ce sont des maladies qui sont terribles parce qu'elles peuvent mettre en jeu la fonction rénale. Raison pour laquelle il existe des centres spécialisés qui s'occupent de ces patients-là. Parce que chez eux, il n'y a pas qu'un problème d'incontinence, il y a un problème de menace sur la fonction rénale. Ensuite, chez l'homme, comme l'a dit le professeur Richard Villet en introduction, malheureusement, la majorité des raisons pour un homme d'être incontinence sont liées à la prostate et à ses traitements. Alors, c'est le cancer de prostate, la chirurgie, la radiothérapie. C'est l'adénome, cette maladie bénigne qui gêne l'homme pour uriner, qui peut faire l'objet de traitements, de résection, d'ablation avec des nouvelles thérapies. Et qui peuvent démasquer ou créer une incontinence. La radiothérapie n'est pas en reste dans les causes d'incontinence, mais souvent pas uniquement en atteignant le système sphinctérien au niveau de la prostate, mais aussi en atteignant la vessie. Donc là, pour prévenir cette incontinence, c'est sûr que c'est l'information, le meilleur traitement qui est à choisir. Et comme chez la femme, l'âge et le vieillissement sont aussi des facteurs d'incontinence. Il faut savoir qu'en vieillissant, on n'est pas qu'un continent, on n'a pas que des troubles urinaires à cause de la vessie ou de la prostate. Mais on peut en avoir à cause de problèmes de sommeil ou d'autres maladies. Donc au total, avant de donner la parole à mes collègues, sachez que l'éducation est un sujet qui est cher aux urologues concernant les mécanismes de continence à l'admiction. Il faut apprendre aux enfants à l'école à uriner correctement. Il y a eu des campagnes qui avaient été menées par son sens français d'urologie pour apprendre aux enfants à savoir uriner, notamment les filles s'asseoir aux toilettes, etc. Des petits flyers avaient été faits. Tout ça pour vous rappeler que si la continence à l'admiction, ce sont des organes et systèmes nerveux, il y a une éducation. Il y a un apprentissage des bonnes pratiques. Le mode de vie citadin n'est sûrement pas un mode de vie qui favorise la protection des bonnes fonctions sphinctériennes et vésicales. Et donc, il faut savoir répondre à sa vessie quand elle vous donne envie d'uriner et aller aux toilettes. Et en conclusion, et j'espère que ce sera la conclusion de notre président de séance en fin de nos deux heures, la continence, ce n'est pas une fatalité. On espère supprimer les protections. Vous voyez ces études péniennes, ces protections pour l'homme un peu particulières du mi-20e siècle. Aujourd'hui, on a fait des progrès avec ce qu'on appelle des études péniennes. L'objectif qu'on a tous, c'est de supprimer les protections, mais de supprimer chez les patients qui le demandent et pour lesquels il pourrait y avoir une menace sur leur qualité de vie, leur autonomie, leur désocialisation. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et donc, je pense que maintenant, l'heure est aux questions sur ce sujet avant de donner la parole aux trois autres orateurs. Merci beaucoup. Alors, je regarde la... D'abord, je vous remercie. Il y a eu plus d'une cinquantaine de personnes qui sont en ligne. Je vous répète que vous n'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez parler, vous essayez de lever la main. Je ne vois pas tout le monde. On va pouvoir vous trouver grâce à Elodie Gaspard, que je remercie pour l'organisation, et à Pascal Bourret, qui s'occupe du fonctionnement de notre vidéo ce jour. Moi, je vais poser avant, pendant que vous réfléchissez à vos questions, je vais demander à Emmanuel qu'il éclaircisse deux mots qui sont aussi souvent retrouvés, et puis des questions qu'on peut avoir. Il en a un petit peu parlé au moment de... Quand il a parlé de la moelle épinière et de la relation avec le cerveau, c'est finalement cette espèce de mixtion incohercive, cette urination dont on parle de temps en temps. Et ça me permet pour les femmes de parler de cette, par exemple, cette perte d'urine, ou au fourrir, ou lors des rapports sexuels, qui sont un petit peu différents de l'incontinence dont il nous a parlé. Est-ce qu'il peut dire deux, trois petits mots là-dessus ? Ça me paraît être une question assez fréquente. Oui, alors le sujet évoqué, alors dans notre jargon, on appelle ça l'urination. C'est ce phénomène qui est beaucoup plus féminin que masculin, de vécis qui se vident au fourrir. On voit des jeunes filles venir en consultation, accompagnées souvent de leurs parents, très ennuyées, puisque socialement, la jeune fille adolescente qui, lors d'une réunion d'amis, se trouve inondée parce que dans un fourrir, dans une bonne bande de copains, elle s'est inondée, c'est assez insupportable à vivre. Ça s'appelle urination, c'est un véritable déclenchement de la mixtion. C'est un phénomène qu'on appelle l'imbique, c'est un phénomène lié à l'émotion dans le cerveau. On ne sait pas pourquoi certains enfants ou certains individus sont plus sensibles aux émotions pour le déclenchement de la mixtion que d'autres. Alors, ça n'est pas dangereux sur le plan rénal, ce qui est important, contrairement à certaines maladies neurologiques. C'est très handicapant sur le plan social. On sait que ça disparaît plutôt avec l'âge. Beaucoup de traitements ont été essayés, des traitements à visée neurologique. Et peut-être que le docteur Charles Joussin aura des commentaires à faire tout à l'heure sur ce sujet. Peu de traitements marchent vraiment. Et le meilleur traitement est de vider la vessie avant d'avoir un fourrir, mais ce qui n'est pas très facile à arranger dans une vie sociale d'adolescent. Donc voilà, c'est un mécanisme de vidange de la vessie. Ce n'est pas vraiment une incontinence dans notre jargon. Et c'est une vidange vésicale complète déclenchée par l'émotion de causes inconnues pour l'instant. Certaines patientes ont des épilepsies, mais là, on rentre dans des maladies beaucoup plus rares. Et dans ces cas-là, c'est du domaine de la neurologie et c'est généralement associé à d'autres symptômes. Alors, j'ai une question et je vous réponds. J'ai une question sur le chat. C'est bonsoir. Est-ce que la hauteur de l'atteinte au niveau de la moelle conduit à différents types d'incontinents? Je crois qu'on vous répondra à cette question par l'intermédiaire de M. Jossin tout à l'heure, puisqu'on parlera justement des blessés médulaires et vous verrez effectivement, ça rejoint un petit peu ce que vient déjà de dire M. Chartier-Casseler, c'est qu'il y a à la fois le problème de l'incontinence et on le verra chez le paraplégique, il y a à la fois le problème de l'incontinence et le problème de la vidange, les deux en même temps, qui compliquent. Et là, l'ingéniosité des chirurgiens ne manque pas puisqu'on a tout inventé, mais il nous en parlera tout à l'heure, des turbines et des tas de moyens pour arriver à ne pas fuir et vider sa vessie. Mais ce n'est pas tout de suite le propos. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le web? Elodie, non, vous voyez quelque chose de particulier? Oui, si, si, bien sûr que vous avez le droit, vous avez un micro qui est là et on va vous passer tout de suite le micro. Voilà, au contraire, vous vous présentez pour savoir si vous êtes urologue, médecin ou simplement femme, ce qui est une qualité extrême pour moi. Oui, oui, c'est extrême. Non, non, je ne suis pas dans le domaine médical. Donc, ma question est, vous avez indiqué qu'avec l'âge, on perd le muscle de manière générale. C'est bon, c'est bon, c'est bon, oui, oui. Donc, partout. Oui, oui. Et donc, on propose de faire des exercices périnées. Est-ce que c'est efficace et comment il faut faire? C'est une très bonne question concernant le vieillissement des muscles. Alors, de façon générale, l'organisme perd sa forme musculaire, c'est avec l'âge. On sait tous qu'on ne soulève pas la même force et les mêmes sacs de sable à 20 ans, à 40 ans et à 60 ans. Et le périnée, les muscles du périnée perdent aussi leur force musculaire, ce qui explique que beaucoup plus chez la femme que l'homme pour des raisons liées à la prostate chez l'homme. On voit des femmes de 80, 85 ans, 90 ans qui, jusque là, n'avaient aucun souci, qui se mettent à perdre leurs urines parce que le périnée a perdu sa force musculaire. Alors, on peut faire de la rééducation qui est souvent de faible efficacité à cet âge là. D'abord, parce que la rééducation, il faut être très volontaire. La rééducation, elle a au moins un intérêt, c'est d'apprendre les bons réflexes pour qu'au moment d'un effort, il y ait un relâchement de l'abdomen et pas une contraction de l'abdomen qui va renforcer les pressions sur le périnée. Donc, c'est un travail de synchronisme de l'abdomen et du périnée. C'est ce qu'apprend le kiné. Et le deuxième travail consiste à renforcer les fibres musculaires. Il n'est pas si évident que ça. En revanche, maintenant, on a des traitements peu invasifs pour la femme pour renforcer le sphincter et diminuer ses fuites. Les produits qu'on injecte, mais peut-être que le professeur Gamay en parlera tout à l'heure. Non, mais c'est de cela dire, vous soulevez un problème dont on a parlé en aparté avec monsieur Chartier-Casseler. C'est qu'effectivement, dans le vieillissement, il y a d'une part ce problème de fonte musculaire. Il y a ensuite souvent, si vous voulez, des problèmes de... Il y a une chose qui différencie énormément l'homme et la femme, qu'on doit rappeler ici. C'est ce qu'on appelle la longueur de l'urètre. C'est-à-dire, chez l'homme, l'urètre, c'est-à-dire la partie qui va de la vessie à l'extérieur du main urinaire, a une certaine longueur. Et il n'y a pas... Disons que l'infection urinaire chez l'homme est en fait un vrai, vrai signe pathologique. Chez la femme, l'infection urinaire est pathologique au sens infection. Mais par contre, l'ensemencement des urines et justement cette urètre qui est courte, qui est entretenue sous l'influence des hormones féminines au fil du temps, il y a moins d'hormones féminines. Et vraisemblablement, il peut y avoir des... Je ne sais pas si on peut dire des remontées, mais des ensemencements de la vessie par les urètes, les germes qui existent au niveau du périnée. Et c'est vrai que la vessie de la femme âgée, elle suppose souvent des problèmes à la fois pour des problèmes infectieux, pour des problèmes de qualité de paroi, pour des problèmes de qualité musculaire, qui rendent souvent les urologues assez... dans des situations difficiles parce que ce n'est pas facile de prendre en charge. Et notamment, ce n'est pas le sujet ce soir, mais notamment dans les maisons, si vous voulez, les EHPAD où malheureusement, effectivement, beaucoup de patientes sont avec des garnitures. Alors, ce qu'on peut dire, et je crois que M. Chartier-Cassier, ce qu'il faut surtout dans ces problèmes difficiles, c'est prendre en charge ses patientes, l'hygiène et dans les EHPAD, le problème, c'est souvent plus... Je le dis même un peu vulgairement, c'est souvent plus facile pour le personnel de mettre une couche que de s'occuper de l'intendance, de faire aller vider sa vessie souvent, etc. Alors, c'est d'ailleurs une chose dont on n'en parlera pas tout à l'heure. Vous pouvez aussi poser une question, puisque... Et puis après, on aura fini cette première thématique, c'est si Emmanuel veut bien aussi nous dire un petit peu quelle est la différence entre... Est-ce que c'est normal la polycurie ? Pourquoi très souvent ? Et là, il va nous donner deux mots qui sont importants pour nous, les médecins. C'est polycurie, polyurie. Je crois qu'il peut nous rappeler ça. Et peut-être aussi les neurésies nocturnes. Sans faire trop compliqué, M. Chartier-Cassier, mais c'est un sujet... Il y a des symptômes de fréquences mixionnelles. Quand un patient va plus souvent que la normale aux toilettes, il se plaint qu'il y va trop souvent. Ça peut avoir plusieurs raisons. Ça peut être que la vessie est devenue trop petite, donc maladie de la vessie. Mais ça peut être aussi que le patient produit plus d'urine à certains moments de la journée que d'autres. Et il y a une maladie qui est fréquente dans la population, qui est l'apnée du sommeil. C'est 15% de la population qui va entraîner une production d'urine qui s'inverse et qui est plus fréquente la nuit que le jour, plus importante la nuit que le jour. Donc, des patients se plaignent de se lever la nuit et d'avoir une mixtion abondante en quantité. Et en fait, ce n'est pas la vessie qui est malade. Ce n'est pas le sphincter qui est malade. C'est la production d'urine qui devient anormale. Et donc, c'est là que le fameux catalogue mixionnel dont j'ai parlé tout à l'heure, va aider le thérapeute à comprendre les symptômes. Donc, la polycurie, c'est l'envie d'uriner qui est plus fréquente, qui peut être une maladie de l'organe qui est trop petite ou qui peut être une production d'urine anormale, comme la nuit, notamment dans le salon d'apnée du sommeil. Malheureusement, il n'y a pas que le salon d'apnée du sommeil qui entraîne cette inversion de production d'urine. Il y a aussi simplement l'âge. On sait qu'avec l'âge, on va fabriquer plus d'urine la nuit que le jour pour des raisons que je ne suis pas endocrinologue, je ne suis pas capable d'expliquer, mais qui sont un véritable symptôme qui peut être très gênant chez nos patients. J'ai une question sur l'énurésie. L'énurésie, c'est le fait de perdre ses urines la nuit pendant le sommeil. Et ça, on le voit, c'est connu chez les enfants. C'est souvent le problème de maturité du système nerveux et ça disparaît le plus souvent avec l'âge. Alors, j'ai une dernière question pour clore cette session qui est simple et je rajouterais même une deuxième question. Est-ce que le pipi, c'est-à-dire la mixtion de précaution, avant de sortir est néfaste pour la vessie ? Je rajouterais à M. Chartier et Kassler, est-ce que c'est bien de faire ce qu'on appelle dans le jargon commun le pipi-stop ? C'est-à-dire, est-ce que vous croyez que c'est bien de muscler son périnée en essayant d'arrêter sa mixtion pendant la mixtion ? Alors, est-ce que c'est bien d'arrêter sa mixtion pendant la mixtion ? Ça n'a pas d'intérêt majeur. Ça même peut être éventuellement nuisible si la vessie, par ailleurs, est assez tonique parce que du coup, il va y avoir de très fortes pressions dans la vessie. Donc, ça peut avoir un intérêt personnel de tester ses capacités musculaires du périnée, mais à part ça, ça n'a pas d'intérêt majeur. Alors, c'est une espèce de biofeedback personnel, c'est-à-dire, c'est une espèce d'auto-entraînement pour comprendre sa musculature. Dans ce sens-là, c'est intéressant, mais ça ne va pas rééduquer de façon pérenne la fonction sphinctérienne si elle peut altérer. Il y avait une autre question. L'autre question, je crois qu'on peut répondre, c'est le pipi de précaution. Alors, est-ce qu'on peut réunir par précaution ? La réponse est oui, bien sûr. C'est très bien. Vous savez, ce que disent les enfants, prends tes précautions, mon chéri, avant de sortir. C'est l'avantage du cerveau, c'est qu'il est capable, indépendamment de la vessie qui serait remplie et qui donnerait des sensations de plénitude, on est capable d'aller déclencher notre mixtion grâce au cerveau. C'est ces mécanismes que je vous ai montrés. Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup, M. Chartier-Casseler. Je vais te demander de venir à côté de moi ici pour continuer à animer cette session. Et on invite tout de suite, s'il est en ligne, M. Gamay pour nous parler des techniques en reprenant l'élément le plus simple qu'a souligné M. Chartier-Casseler. C'est l'incontinence urinaire des forts dont je vous demanderai, M. Gamay, de nous rappeler d'abord la définition et ensuite de nous dire comment vous la traitez en l'an 2022. Très bien. Bonsoir à tous et merci de m'accueillir au sein de cette fondation pour parler d'incontinence urinaire et en particulier l'incontinence urinaire à l'effort de la femme et les traitements qui sont disponibles aujourd'hui en 2022. Et alors la définition, puis c'est ce qui m'a demandé par M. Villet, d'abord la définition d'une incontinence urinaire, c'est quoi ? C'est la plainte de tout de suite involontaire d'urine. Et si on rajoute incontinence urinaire à l'effort, eh bien c'est lorsqu'on fait un effort, quel qu'il soit, qui peut aller de l'effort le plus violent, le plus intense, ce qui est l'éternuement ou l'atout, à l'effort le plus simple, le moins intense, le moins important, qui est le fait de passer de la position assise ou couchée à la position debout. Voilà ce qu'est l'incontinence urinaire à l'effort. Alors on va tout de suite enchaîner sur les mécanismes, mais Emmanuel-Fernic Lassler nous en a déjà parlé. Il y a deux situations globalement dans l'incontinence urinaire à l'effort. C'est soit un problème d'hypermobilité urétrale, un urètre qui va être trop mobile, qui, au moment de l'effort, va basculer au niveau de la face entière du vagin, ou une insuffisance rectérienne. Là, c'est le verrou qui ne fonctionne plus et qui n'est plus capable de fermer la lumière urétrale pour éviter la fuite. Alors, d'une manière générale dans les traitements, il y a plusieurs situations. Il y a d'abord des situations dans l'incontinence urinaire à l'effort. On peut avoir des fuites de temps en temps pour certains efforts. Par exemple, lorsqu'on va avoir une activité sportive, d'une activité de tennis, par exemple, ou autre, et on a des fuites uniquement à ce moment-là, il est possible d'envisager des traitements ponctuels pour éviter les fuites dans ces moments-là. Alors, évidemment, il y a la notion de protection. Emmanuel-Fernic Lassler a dit qu'il fallait totalement l'éviter, que ce n'était pas la solution, et je suis tout à fait d'accord aujourd'hui. On ne doit plus parler de protection urinaire. On a suffisamment de traitements qui sont disponibles pour traiter tous les types d'incontinence. Et l'objet, je dirais, le message clé qu'on devrait donner aujourd'hui, c'est aller voir un spécialiste, aller voir un neurologue dès que vous avez des fuites, dès que ces fuites vous gênent dans votre quotidien, dans votre activité sportive ou autre, pour qu'on puisse les prendre en charge et qu'on puisse vous aider. Alors, pour certaines situations où il y a des fuites ponctuelles, il existe des dispositifs qu'on veut mettre au niveau intravaginal, qui vont avoir pour rôle en fait de lutter contre cette hypermobilité vétrale et qui vont permettre à ce moment-là de maintenir l'urètre lors de l'effort. Alors, il y en a certains qui sont présentés ici, d'autres existent. Tout simplement, le fait d'utiliser un tampon périodique peut être tout à fait suffisant pour maintenir l'urètre et permettre d'éviter les fuites lors d'un effort. Alors, ça, c'était dans la situation des fuites qui surviennent dans des situations particulières, je répète bien, de manière ponctuelle. Et puis, il y a plus globalement, lorsqu'on a une incontinence sur l'urètre à l'effort, qui est plus constante, plus permanente. Et puis, dans un premier temps, il faut savoir traiter tout d'abord les facteurs de risque qui vont favoriser la survenue de l'incontinence. Alors, dans les facteurs de risque, il ne faut pas oublier que le facteur de risque est la constipation chronique qu'il faudra savoir prendre en charge, la toux chronique qu'il faudra avoir également prendre en charge et adresser le patient vers le spécialiste pour tout ce qui est pour cela. Et ainsi, diminuer les risques et la problématique de la survenue de la continence sur l'urètre à l'effort. Alors, on va parler d'abord de la rééducation parce que c'est aussi le traitement de première intention qu'il faut savoir proposer aux patientes. Alors, classiquement, on dit 10-15 séances. En réalité, aujourd'hui, il n'y a pas de règle absolue. Et quand on va faire la prescription, on va dire, Madame, vous allez donc aller faire votre rééducation, donc faire pratiquer par, qu'il existe un peu, ou sage-femme, puisqu'en fonction de la situation géographique et des organisations locales, ça peut être soit une sage-femme, soit un kiné qui va faire cette rééducation. L'objectif de la rééducation, il est triple au moins. Le premier, c'est d'apprendre à bien commander son périnée parce qu'on sait que, malheureusement, il y a une certaine de femmes qui, lorsqu'on va leur demander de contracter les muscles qui vont avoir un effet sur la continence, n'y arrivent pas et vont lever les fesses plutôt à l'examen clinique plutôt que de serrer. Et donc, là, on va commencer par leur apprendre, justement, à contrôler leur périnée. Ensuite, faire du renforcement musculaire pour avoir un muscle qui soit tonique et qui soit capable de verrouiller au moment de l'effort. Et donc, de là, ensuite, il y a un réflexe de verrouillage du périnée à l'effort qui va être acquis. Alors, il y a plusieurs techniques qui existent. Cette rééducation peut être manuelle, elle peut être électrique avec des rapides posturales. Et puis ensuite, on va apprendre à la patiente de faire des auto-exercices pour s'auto-entretenir. C'est pour ça qu'il y a des éléments très importants dans cette rééducation parce que cette rééducation, elle est efficace. Elle est efficace en près d'un cas sur deux. Mais à condition que, un, le patient adhère à la rééducation, qu'il fasse les auto-exercices qu'on a demandé de faire à la maison. Et puis, il faut également un praticien qui en ait l'habitude, qu'il soit formé pour cela. Et puis, c'est un peu comme lorsqu'on va faire du bodybuilding où on va se muscler certains muscles de l'organisme. Et puis, si on ne l'entretient pas, on perd l'efficacité de ce renforcement, de ce travail musculaire. Et donc, c'est toute l'importance de l'entretien. Et on voit très fréquemment des patients qui reviennent en consultation, qui ont été tout à fait bien améliorés, voire guéris de leur incontinence, mais qui, plusieurs mois après, vont récidiver, tout simplement parce qu'elles n'ont pas entretenu ce résultat. Donc, c'est important d'entretenir les résultats de la rééducation. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait lutter contre certains facteurs de risque. Et l'un, donc, est la perte de poids. Clairement, donc, on a un surpoids, une obésité, comme c'est rapporté dans l'étude que je montre ici. Et bien, il a été clairement prouvé que lorsqu'on perdait du poids, et bien, ça nous permettait à un certain nombre de femmes de retrouver une continence normale, de ne plus avoir d'incontinence surénérale et forte. Donc, ça aussi, c'est un point important. Et il ne faut jamais oublier que lorsqu'on prend en charge un patient, il faut le prendre de manière globale. Et on ne va pas traiter uniquement le symptôme, mais la globalité. Et donc, la perte de poids en fait partie. On a parlé de la constipation tout à l'heure, où par exemple, une toux chronique doit être prise en charge également dans cet esprit-là. Et donc, ça, ça fait partie de la prise en charge globale. Alors, lorsqu'on est en échec de ces traitements, on va dire non-invasifs, non-agressifs en tout cas, et non-sirurgico tout simplement. Et bien, lorsqu'on est en échec de ces traitements, il est classique, habituel de proposer une intervention chirurgicale. Alors, vous allez voir qu'en fait, les interventions chirurgicales, là encore, elles vont être séparées, elles vont être de deux types, deux groupes d'intervention chirurgicale en fonction du mécanisme de la continence surénérale et fort. Et donc, s'il y a une hyperhobité urétrale, ce qu'on va détailler en premier, ou s'il y a une insuffisance sanctérielle, ce dont on parlera en deuxième partie. Alors, si on s'intéresse à l'hypermobilité urétrale, et bien, les traitements qui sont classiquement proposés, il y en a un qui est ancien, vous voyez, 1961, l'intervention de Burge, je le cite aujourd'hui tout simplement parce qu'elle reste, ou elle peut revenir un petit peu, j'allais dire, au goût du jour. Donc, certains praticiens peuvent la proposer dans certaines situations. Et puis surtout, il y a un grand nombre de femmes qui, avant les années 96-2000, ont été opérées avec cette technique-là. Donc, cette technique-là, le principe, c'était de mettre deux fils de chaque côté du col vésical, ce qu'on voit ici sur le dessin, et qui était accroché à des ligaments, qu'on appelle des ligaments de coupeurs, qui permettraient de suspendre le col de la vessie et d'éviter justement cette hypermobilité. En réalité, on s'est rendu compte que le problème était plus au niveau de la partie sous l'urètre, ce qui a fait développer des bandelettes qu'on met maintenant en dessous de l'urètre, à la partie moyenne de l'urètre, avec deux voies d'abord, une voie rétropubienne, c'est ce qu'on appellera le TVT que vous avez en haut, à droite de votre écran, et puis le transobturateur, où là, les bandelettes vont passer à travers les transobturateurs et sortir au niveau des racines de la cuisse. Alors, voilà les deux situations dont je viens de vous parler. La bandelette va avoir rétropubienne, donc on va faire une incision au niveau du vagin, à une partie médiane de l'urètre, et avec ce qu'on appelle des ancillaires, des aiguilles, on va passer en arrière du pubis, et les bandelettes vont ressortir au-dessus du pubis. Bien sûr, on les sectionne, ça reste bien sûr tout caché sous la peau, et ça va permettre au moment de l'effort d'éviter les flûts. Et de la même manière, vous avez ici la voie transobturatrice, où la bandelette va sortir de chaque côté au niveau de la racine de la cuisse. Alors aujourd'hui, ce traitement, c'est vraiment ce qu'on appelle le gold standard, le traitement de référence de l'incontinence urinaire à l'effort par hypermobilier urétral. En revanche, il y a certaines précautions à prendre auparavant, et notamment, il faut s'assurer que la vessie fonctionne normalement, que la vidange vésicale soit normale, et c'est pour ça qu'il y a des examens qui sont réalisés au préalable. Alors le concept de la bandelette, c'est très très simple, et je crois que c'est bien de comprendre un peu comment ça fonctionne. On a parlé d'hypermobilité urétrale, hypermobilité urétrale, et bien ça va avoir pour conséquence ce qu'on peut voir ici. Si vous mettez un tuyau d'arrosage dans du sable qui est mou, et bien on ouvre le robinet, il y a l'eau qui coule, on met le pied sur le tuyau d'arrosage, le tuyau d'arrosage va s'enfoncer dans le sable, l'eau va continuer à couler, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a une incontinence urinaire à l'effort par hypermobilité urétrale. Si on va mettre la bandelette sous le tuyau d'arrosage posé sur le sable, et bien lorsqu'on va poser le pied sur cette planche qui est la bandelette, et bien à ce moment-là, ça va occlure la lumière du jet d'eau, et donc l'eau va s'arrêter de couler. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on met une bandelette sous urétrale. Voilà le mécanisme, et voilà donc les techniques qu'on propose le plus souvent dans cette situation-là. Alors cette intervention, c'est une intervention qui est assez courte dans sa durée, 20 à 30 minutes à peu près, qui se fait en général en ambulatoire, avec une durée de convalescence qui est d'une à deux semaines, l'assurance maladie considérant que l'arrêt de travail pour ce type d'intervention est de deux semaines. Il y a peu de complications, en tout cas il y a peu de complications qui nécessitent une réintervention, parce que vous avez pu lire probablement dans les médias qu'il pourrait y avoir des risques, des problèmes graves avec ce type de matériel. En réalité, ça a été le cas pour certains types de matériel, qui n'étaient d'ailleurs pas utilisés dans l'incontinence urinaire à l'effort, mais par contre, avec ces bandelettes, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on a des registres, on a des données qui montrent que le risque d'intervention grave qui nécessite une réintervention est inférieur à 5 % et plutôt de l'ordre de 2 à 3 %. En revanche, c'est une technique qui est très efficace, puisque le résultat fonctionnel, c'est plus de 80 % des patients qui vont être guéris de leur incontinence avec la mise en place de ce type de bandelette. Alors ça, c'est pour l'incontinence urinaire par hyperhabilité urétrale. Et puis ensuite, il y a l'insuffisance sphinctérienne ou les échecs du traitement de l'hyperhabilité urétrale. Et à ce moment-là, on a globalement trois types de traitements qui sont possibles. Je vais vous les décrire les uns après les autres. Le sphinctérien artificiel, qui est lui, le traitement de référence de ces situations, qui est utilisé en cas d'insuffisance sphinctérienne importante ou en cas de récidive ou d'échec des traitements que je viens de vous évoquer. Ça marche très bien, avec 70 % de patients qui sont totalement continents, voire plus. On va le voir sur une étude que je vais vous montrer après. Et puis, 90 % des patients qui sont améliorés. Il peut y avoir des complications spécifiques avec ce type de matériel. Ça a une durée de vie moyenne, la médiane étant à 14 ans, on va le voir après, chez la femme. La seule chose, c'est que c'est une technique quand même délicate, difficile, qui peut se faire par voie ouverte, mais qui se fait beaucoup aujourd'hui grâce à la laparoscopie robot-assisté qui permet d'avoir une meilleure vision au moment de la dissection. Et donc, il est bien que ce soit réalisé dans les centres experts quand on a l'habitude pour éviter le risque de difficultés péropératoires. Les difficultés péropératoires, principalement, peuvent être des difficultés à libérer l'urètre. Alors, voilà comment ça se passe après. Vous avez la radiographie d'une femme qui a un sphincter artificiel avec trois parties, un réservoir qui est dans le ventre, une manchette qui est autour de l'urètre et une pompe qui est dans la grande lèvre, que la patiente va actionner quand elle va vouloir aller uriner. Donc, on voit ici qu'il y a du contraste dans la manchette. Donc là, c'est fermé, le verrou est fermé. La patiente ne peut pas uriner. Et lorsqu'elle veut uriner, elle va appuyer à ce niveau-là, au niveau de la grande lèvre, et le liquide va passer de la manchette vers le réservoir. Et à ce moment-là, la patiente, la personne peut uriner. Et ensuite, par équilibre de pression d'air automatique, les éléments vont se remplir. Voilà donc les résultats d'une étude qui a été réalisée par l'équipe de Nîmes, où on voit que la durée de vie du sphincter sans réintervention à la médiane, c'est 14 ans, et 85,6 % des patients de continente. Donc, on voit que c'est quand même très, très efficace. On a des traitements plus faciles, je dirais, en tout cas, dans la technique de pose et également dans la vie au quotidien, puisqu'il n'y a pas de manipulation, que sont les ballons ou les ballonnets ACT pour Adjustable Continence Therapy. Donc, ce sont les petits ballons que vous voyez ici qu'on va glisser sous contrôle radioscopique et endoscopique sous le col de la vessie et de part et d'autre de l'urètre, et qui vont avoir un rôle de soutènement et de compression de l'urètre, et donc ainsi éviter les fuites d'urine. Là encore, la durée d'intervention, elle est courte, c'est 20 à 30 minutes, ça se fait en ambulatoire. La durée de convalescence, on va dire une semaine, c'est probablement moins d'ailleurs. Et simplement, ça nécessite un ajustement pour trouver le bon équilibre entre ce qui va éviter les fuites et ce qui va permettre quand même à la patiente de continuer d'uriner. Donc, en général, au bout de six semaines après avoir mis les ballons, le temps qu'ils se positionnent bien, eh bien, on va les gonfler progressivement pour obtenir le résultat souhaité. Ça a peu de complications et elles ne sont jamais graves. Et la durée de vie des ballons, dans les études plus récentes qui ont été abordées, est d'ordre de cinq ans. Et on peut être amené à les changer assez régulièrement, en tout cas tous les cinq ans à peu près, même si ce n'est pas systématique, mais la médiane est à cinq ans. Et donc ça, il faut le savoir. Des résultats fonctionnels qui sont excellents pour une technique aussi simple, puisque dans la littérature, on voit 50 à 80 % de patientes qui sont guéries ou améliorées. Alors ensuite, pour terminer, un autre traitement qui est très simple, ce sont les injections péri-urétrales. Donc là, on va dans l'urètre avec un endoscope, comme ce que vous voyez à la droite de l'écran. Et quand on regarde à gauche, on voit qu'en haut, on a un urètre qui est largement ouvert. Et puis, on va mettre le produit dans la paroi et on voit l'urètre qui va sauplure, ce qui va permettre d'éviter les fuites d'urine au moment de l'effort. Alors, c'est très simple, ça dure 10 à 15 minutes. Ça peut se faire en ambulatoire. Ça peut même se faire sous anesthésie locale. Durée de convalescence, j'ai mis un jour, mais il n'y a pas de convalescence, on ne peut pas en parler. Il y a très peu de complications. Pardon, il y a un saut sur la diapositive. Ce n'est pas la durée de vie des ballons, c'est la durée d'efficacité des injections qui sont de l'ordre de deux ans en moyenne. Et donc, certes, ça peut être efficace d'améliorer les choses entre 35 et 60 % des cas, mais souvent, il y a une perte d'efficacité dans le temps qui en fait une limite. Voilà. Alors, en conclusion, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la continence sur une aire déforme n'est certainement pas une fatalité. La couche n'est certainement pas la solution parce que je crois que c'est très clair et qu'il existe un traitement adapté pour chacune. Et donc, il faut savoir consulter pour qu'on puisse vous prendre en charge et vous traiter de manière la plus adaptée possible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Xavier Gamay, pour ce panorama assez clair. Oui, je crois qu'on a déjà une question sur le chat et puis on peut peut-être discuter. On a une petite dizaine de minutes. La première question qui vient du chat, c'est le problème de la rééducation. Et finalement, ça va me permettre de poser une question sur l'incontinence sur une aire d'effort. Je rappelle bien que le mot effort, c'est augmentation de pression au niveau abdominal qui peut être absolument minime parce que c'est... En anglais, c'est stress qui ne veut pas dire... qui ne veut pas dire tout à fait la même chose. C'est que la pression abdominale augmente quand on bouge, quand on tousse, quand on marche, etc. Ça, tu l'as très bien dit. La question que je veux te poser, c'est, puisqu'on a une question à propos des sages-femmes. Vous savez qu'on est dans la période de délégation de compétences et que la rééducation pelvipérinéale, tu vas nous dire de ce que tu en penses, elle doit être faite. Est-ce qu'il doit y avoir un médecin de rééducation ? Est-ce que c'est un kiné spécialisé ? Est-ce que ça peut être une sage-femme ? Et qu'est-ce qui est remboursé ? Et ça pose le problème de la rééducation du post-partum. Et nous expliquez un peu comment vous concevez le post-partum. Est-ce que les femmes perdent leurs urines après l'accouchement ? Jusqu'à quand ? Combien de temps doit-on prescrire de la rééducation ? Qui l'a fait ? Et en dehors du post-partum, est-ce que les sages-femmes peuvent continuer à en faire pour le sport ? Oui, alors, effectivement, c'est un vaste sujet. Et alors, tout d'abord, je suis urologue et pas obstétricien. Donc, les habitudes, je dirais, du post-partum, je lis ce qu'il s'en dit, mais je ne l'applique pas au quotidien. Ce qu'on peut dire, en tout cas aujourd'hui, c'est que les données qu'on a sur cette rééducation du post-partum, c'est que ça aide effectivement à court terme. Je crois que ça a été largement montré. Par contre, à long terme, on n'est pas sûr du tout des résultats. Et il n'y a pas encore, on n'a jamais montré que le fait de faire une rééducation post-partum diminuer les risques de développer une incontinence surinérale à l'effort au bout de 20, 30 ou 40 ans. Je crois que ça, de ce côté-là, les choses sont assez claires. Après, là aussi, la question qui se pose, c'est la question de l'entretien. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est indispensable d'entretenir la rééducation. Et ça, il faut que les femmes s'y tiennent et qu'elles le fassent bien. Alors après, sur les différentes possibilités, clairement, les médecins de rééducation, malheureusement, ils sont peu nombreux et ils ont plein d'activités autres et multiples. Et donc, aujourd'hui, il y a très peu de médecins de rééducation, et Charles-Joustin, je pense qu'il a bon droit dans ce sens, qui font aujourd'hui la rééducation spécifique du périnée et du traitement de l'incontinence surinaire à l'effort. En revanche, effectivement, il y a les kinésithérapeutes et les sages-femmes qui en font. Et alors, si on regarde la nomenclature, je ne suis pas un expert là encore de la nomenclature pour les sages-femmes en tout cas, mais à ma connaissance, la valorisation n'est pas la même entre les kinés et les sages-femmes, ce qui peut être une limite et une contradiction et quelque chose d'assez étonnant pour un acte identique. Là, c'est le premier point. Et concernant la question, je pense que ça dépend beaucoup de la démographie locale. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça va être plus les sages-femmes qui vont faire la rééducation, quel que soit l'âge des patientes d'ailleurs, puisque la question a été posée, et pas seulement après le postpartum. Et c'est le cas, par exemple, dans ma région. Et il y a des endroits où ça va être avant tout des kinés et où les sages-femmes ne vont pas en faire. Donc ça, ça dépend vraiment de l'organisation locale. Et donc, il est difficile de donner une réponse, je dirais, générale sur le sujet. Alors, si tu me permets, ayant eu une activité très importante là-dessus, je voudrais faire une remarque. Je crois que l'intérêt de... Il y a eu l'époque, il y a une cinquantaine d'années, on disait, il faut vite vous remettre, faire de la gym. Mais ce que n'avaient jamais compris les médecins, et donc les femmes en l'occurrence, et notamment les obstétriciens, c'est que la gymnastique post-accouchement ne doit pas être de faire des abdominaux. Et donc, je crois, je reviens sur ce concept, si tu veux, qui est que, et tu l'as très bien dit à un moment, c'est que, je vais dire avec humour, parce que quand j'examinais les patientes, quand je mets deux doigts dans le vagin et que je disais, madame, serrez votre vagin, très souvent, elles bougent les oreilles, elles contractent leur ventre, mais elles ne serrent pas le bassin. Et donc, je crois qu'il y a une des choses essentielles à expliquer aux femmes, c'est qu'il y a des muscles du périnée et des muscles de l'abdomen, et qu'il y a une synergie qui existe, mais qu'on doit leur apprendre, qu'on peut différencier l'un et l'autre. Et ça, je crois que c'est très important conceptuellement pour la rééducation urinaire. Je pense que M. Chartier-Cassler est d'accord sur ce sujet-là. Et donc, voilà. L'autre point, je voudrais revenir, parce qu'il faut rassurer les gens. Il y a eu des travaux très importants, surtout en Suède, notamment, d'une personne qui s'appelle Karimbo. Je vais te poser la question comme ça. Est-ce que c'est dangereux de faire du sport à outrance pour son incontinence d'urine ou pas ? Alors, je vais dire, la réponse, c'est... Je vais faire une réponse de Normand. On parle des Norvégiens, je vais parler des Normands. En réalité, faire des joueurs à outrance, de toute façon, ce n'est jamais très bon. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on peut faire beaucoup d'activités sportives à condition qu'on n'oublie pas son périnée. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire quel que soit le sport, mais par contre, il faut aussi savoir muscler le périnée. Et pour avoir participé un jour à une table ronde avec les médecins sportifs, les grands sportifs français du comité olympique, etc., aujourd'hui, les femmes qui font ce type de métier, des compétitions à haut niveau, elles ont systématiquement une rééducation du périnée. On leur apprend à bien contrôler leur périnée, à le renforcer, à le muscler, justement pour éviter les complications internes. Donc, faire du sport de manière excessive, pourquoi pas, mais à condition de ne pas oublier son périnée et également de bien le renforcer et de bien le contrôler. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec le contrôle. Je suis tout à fait d'accord avec la réflexion sur laquelle, et c'est pour ça qu'il faut absolument que la rééducation a un intérêt. Au départ, c'est d'apprendre à commander son périnée et il y a un point sur lequel je n'ai pas insisté, je vais citer maintenant, c'est que ça, la littérature, elle est très claire, c'est que la rééducation, elle doit se faire, au départ, auprès d'un professionnel de santé. C'est-à-dire que ce n'est pas en achetant un stimulateur, quel qu'il soit sur Internet, ou voir avec une prescription médicale, certains sont d'ailleurs remboursés, eh bien, en primo-traitement, on a très bien montré que ça marchait moins bien qu'un professionnel de santé, en raison en particulier du fait, justement, de cet apprentissage de la commande. Donc, ça, c'est un point très important. Ensuite, pour revenir au sport, il faut savoir quand même qu'il y a des sports qui sont le plus à risque, et c'est surtout les sports à impact. Donc, dès qu'on va faire du trampoline, du saut au darceau, de l'équitation, là, c'est des sports où ils sont beaucoup plus à risque de faire des problèmes d'incontinence par rapport à d'autres. Alors, on a une question. Je trouve que tu as très, très bien résumé la situation et on sait que nous, il y a une classification des sports avec leur risque de générer une incontinence urinaire, sachant que s'il y a une petite fuite au moment d'un match lors du tennis, ça ne veut pas dire qu'on est incontinente pendant le reste du quotidien. C'est simplement que cet effort-là, entre une telle augmentation de la pression abdominale au moment de l'effort, qu'il peut y avoir une petite fuite. Ça fait partie des choses qui sont connues et pour lesquelles il a été suggéré, c'est, je veux dire, ces appareillages, notamment intravaginaux, de soutien, le tampon en étant un, d'ailleurs. Voilà. On a une question qui rejoint le sujet qui a été évoqué tout à l'heure, qui est celui de quel professionnel pour quoi faire et est-ce qu'un médecin généraliste, un neurologue, un gynécologue, qui doit faire le diagnostic d'incontinence ? Est-ce que tu veux commenter là-dessus ? Oui, bien sûr. Je pense que la première personne à qui c'est plus facile probablement d'en parler pour les patients, c'est le médecin traitant. Après, le médecin traitant, ils ne sont pas forcément équipés et ils n'ont pas l'habitude forcément d'examiner les patients qui ont une incontinence. Mais en tout cas, je pense que la première personne à qui il faut en parler, c'est son médecin traitant qui ensuite va adresser la patiente, soit vers un neurologue, soit vers un gynécologue. Voilà. Après, l'autre situation, c'est vrai que les femmes ont, j'allais dire, pour avantage par rapport aux hommes d'aller voir leur gynécologue régulièrement. Et donc aussi, ça peut être un moyen, dans le cas de la consultation gynécologique, où on peut parler d'intimité, parler également de ce type de problème qu'est l'incontinence. Et après, au gynécologue, de voir s'il est à même de prendre en charge la patiente ou de l'adresser à un neurologue avec lequel il va travailler pour pouvoir prendre en charge la patiente. Et surtout, mieux déterminer son type d'incontinence, parce que là, on parle d'incontinence surinaire à l'effort, mais il ne faut pas occulter les autres types d'incontinence. Et parfois, il y a un peu des mélanges du genre. Et donc, quand il y a un praticien qui n'en a pas forcément l'habitude, eh bien, il ne saura pas forcément différencier les deux types d'incontinence, voire les trois types, et de proposer le traitement le plus adapté. Alors, je voudrais revenir une seconde, parce que, à la présentation, je voudrais bien qu'on éclaire ça pour les femmes qui écoutent. Tu as bien différencié l'impermobilité urétrale et la baisse de pression. Et je voudrais te demander, est-ce que tu aurais le courage, ou est-ce que tu le ferais, chez une patiente qui vient consulter, qui a une pression de clôture, ce qu'on appelle la pression de clôture, c'est un très, très mauvais sphincter, de proposer d'emblée, comme l'ont fait certains dans la région de Nîmes, d'emblée un sphincter. Est-ce que l'Emmanuel Chartier, qui connaît parfaitement les sphincters chez la femme, et qu'on peut dire quand même aux patientes qu'il vaut mieux pas le mettre en dernier recours non plus, parce que c'est très compliqué, parce que l'urète, au fur et à mesure qu'on opère, devient rigide, mais est-ce que tu proposerais quand même de première intention un sphincter, est-ce que tu peux répondre à cette question ? Est-ce qu'une femme qui va chez un médecin, qui lui a fait une neurodynamique, lui dit « Madame, je vous mets un sphincter demain, est-ce qu'elle doit dire oui ? » C'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, je crois qu'il faut d'abord rester avant tout clinique, c'est-à-dire qu'il y a l'examen clinique où il y a des manœuvres qui permettent de mimer ce que serait le résultat de la chirurgie, ce qu'on appelle une manœuvre de soutènement amélioré. C'est ce que va faire le médecin chez la patiente qui a sa vessie qui va être remplie à 200. Voilà, ça y est, c'est parti, tu peux reparler. Ah, pardon, ça ne marchait pas. C'est une coupure de micro, donc tu peux reprendre. Je reprends, pardon. Oui, dans ce que je disais, c'est qu'à mon sens, il faut d'abord rester clinique. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un examen qui permet de mimer le résultat de la chirurgie en mettant une bandelette qui est la manœuvre de soutènement amélioré, qui se fait sur une vessie remplie à 250 millilitres. Et puis, on va, soit avec une pince, soit avec deux doigts, soutenir l'urète et regarder si ça permet de corriger. Donc ça, moi, je pense qu'il faut d'abord être avant tout clinique et on traite d'abord un symptôme et sa manifestation clinique plus qu'un chiffre qu'on va avoir sur une donnée, un bilan aérodynamique, sachant qu'il peut y avoir également des biais sur la mesure. Donc, moi, je ne mettrais pas de sphincter artificiel d'emblée chez quelqu'un qui a une assurance sphinctérienne importante s'il y a une hypermobilité urétrale et si on corrige l'incontinence par la manœuvre de soutènement amélioré. Par contre, je mettrais plus facilement une bandelette par voie rétropubienne dans ce cas-là qu'une bandelette transobturatrice et j'irais même plus loin. Je pense que de plus en plus, il faut privilégier les voies rétropubiennes par rapport à la voie transobturatrice. Alors, je vais me permettre de finir sur une dernière réflexion. Tu dois savoir que c'est le responsable de l'introduction des bandelettes en France. Je le connais très bien puisque c'était moi. Je voudrais juste te poser cette question parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se posent cette question concernant les matériaux. Tu sais qu'à la dérive, il y a eu une dérive après la bandelette qui a été d'essayer de mettre des prothèses pour le traitement des prolapsus par voie vaginale. Tu sais qu'il y a eu des plaintes, etc. Et je sais qu'en France, on a pris la décision, il faut l'expliquer ici clairement et bien dire une bonne fois pour toutes que la bandelette sous urétrale a été un progrès considérable dans le traitement d'incontinence urinaire des forts et qu'il serait dommage de revenir en arrière alors que maintenant, on peut dire, est-ce que tu as le courage de le dire avec moi, que cette bandelette sous l'urètre est parfaitement tolérée et que ça n'a rien à voir avec le traitement des prolapsus avec des prothèses qui a été peut-être un peu galvaudé, mal enseigné, etc. Je pense que c'est important de terminer ici en disant, parce que je sais qu'en Angleterre, on n'a plus le droit de mettre deux bandelettes, donc on est quand même en Europe et c'est donc peut-être, est-ce que tu peux nous faire une toute petite remarque là-dessus, même si c'est du médico-légal, mais que les femmes qui nous écoutent soient bien au courant, est-ce que ce n'est pas une folie de mettre une bandelette sous-urétrale ? Alors, je vais répondre de manière… D'abord, en Angleterre, aujourd'hui, la bandelette sous-urétrale, par rapport à la rétropubienne, est encore autorisée, mais en deuxième intention, au cas d'échec d'un burge. Quand même, je m'excuse de le dire, je ne suis pas anglais, mais c'est quand même délirant parce qu'une bandelette après un burge donne moins de plus. On est d'accord, non mais d'accord, c'est pas interdit totalement en Angleterre, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'elle n'est pas vraiment interdite, même si… Voilà. Alors, je suis convaincu, et je l'ai dit tout à l'heure, la bandelette sous-urétrale a révolutionné le traitement de l'incontinence urinaire à l'effort. On n'a jamais eu, jusqu'en 1996, on n'avait jamais eu de traitement qui soit aussi efficace dans l'incontinence urinaire à l'effort de la femme. Ça, c'est très clair et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Ensuite, il y a eu clairement un amalgame entre les prothèses de renfort qui étaient utilisées dans le prolapsus, dans la descente de vessie, avec ces bandelettes sous-urétrales. C'est deux techniques différentes, c'était des plaques différentes, parfois avec le même matériel, OK, mais deux plaques différentes et donc avec des conséquences qui n'avaient rien à voir. Et donc, la bandelette sous-urétrale, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a le taux de complication avec réintervention, c'est 2 à 3 %. Il y a un registre qui s'appelle le registre Vigimech, il y a un registre national sur le sujet qui le montre très, très bien. Donc, clairement, aujourd'hui, la bandelette sous-urétrale est le traitement de référence et c'est un traitement qui est avec un risque de complication, en tout cas de complication grave, qui est très limité, qui est très, très faible. Merci beaucoup. J'ai une question courte avec une réponse courte. Est-ce qu'il existe un traitement médical de l'incontinence urinaire des forts ? Alors, la réponse, c'est oui, mais pas en France. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des médicaments qu'ont l'AMM, en particulier en Europe, mais qui ne sont pas disponibles en France, en tout cas dans cette indication-là. Voilà. Et là, je tenais, puisqu'on va passer à l'orateur suivant, à te remercier infiniment et on a accepté de participer à cette table ronde. Je sais que tu es quand même très occupé. Tu es le secrétaire général de la Centro-Française d'Urologie et ta participation à cette table ronde était particulièrement appréciée. J'espère que tu peux rester jusqu'au bout et en tout état de cause, si tu ne pouvais pas, je te remercie encore d'avoir participé. Richard, je te redonne la parole. Merci beaucoup, M. Gamay. On va passer au troisième sujet de la soirée qui est le problème de la moelle. On va donc monter. On a parlé de... Vous avez vu qu'on a parlé de la vessie, du sphincter et maintenant, on est à l'étage de la moelle et on donne la parole à Charles Joussin qui travaille donc en relation avec M. Chartier-Kessler à l'hôpital Raymond-Point-Carré à Garches qui, pour ceux qui sont de province, ils ne le savent pas, est un hôpital qui a une consonance, si vous voulez, de prise en charge des malades tétraplégiques de façon globale en s'occupant à la fois de leur rééducation, etc. et qui ont besoin souvent d'une consultation pour des troubles urinaires secondaires à leur atteinte médulaire. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction et puis merci beaucoup de m'avoir invité à... Merci. pour cette présentation donc en effet moi je suis médecin de médecine physique et réadaptation et je travaille à l'hôpital Raymond-Point-Carré dans un service qui a pour objectif de prendre en charge les déficiences urologiques liées à une atteinte neurologique donc dans cet hôpital où c'est particulièrement le cas de manière historique. Donc avant de parler de l'incontinence des patients paraplégiques on va introduire la lésion médulaire proprement dite avec cette dichotomie que tout le monde connaît très probablement entre une lésion traumatique et une lésion non traumatique. La lésion traumatique c'est une lésion liée à un accident de la vie un accident de la voie publique un accident dans certains pays de plus en plus malheureusement donc lié à une arme à feu et ça touche majoritairement une population jeune avec donc nombre de ces patients qui sont paraplégiques. A côté de ça on a les lésions non traumatiques et ces lésions non traumatiques elles ont de multiples causes une cause importante c'est les pathologies inflammatoires avec en chef de file la sclérose en plaques qui va toucher principalement des jeunes femmes on a également le myeloméningocèle qui est une pathologie non inflammatoire mais donc mal formative c'est pour prévenir cette pathologie par exemple que les femmes enceintes prennent de la vitamine B9 donc pour éviter cette mauvaise formation au niveau de la moelle épinière terminale il y a d'autres pathologies telles que des pathologies cancéreuses des pathologies infectieuses ou des pathologies vasculaires qui peuvent entraîner une attente de la moelle. En France les lésions traumatiques c'est environ 50 000 la sclérose en plaques c'est environ 100 000 suivant donc les estimations donc on voit il y a quand même un bassin de population relativement important qui peut donc présenter une lésion médulaire plus ou moins sévère de différents niveaux. Quoi qu'il en soit les patients qui présentent comment je passe mes dépositions c'est vous qui passe mes dépositions d'accord ça ne marchait pas quoi qu'il en soit donc ces patients qui ont une atteinte médulaire on focussera sur les paraplegiques dans une majorité des cas vont avoir des troubles vésicosphinctériens dans les suites de cette lésion et la prévalence de ces troubles vésicosphinctériens donc l'importance des troubles vésicosphinctériens va être marquée par l'incontinence urinaire qu'ils peuvent présenter. C'est intéressant quand on a une image d'un patient paraplégique on s'imagine que ce que souhaite le patient en premier lieu c'est pouvoir recouvrir la marche et comme vous le voyez ici donc sur cette sur cette étude d'Anderson et bien la fonction vésicosphinctérienne arrive avant la marche dans les priorités de prise en charge de ces patients donc tant la dégradation de celle-ci va entraîner une dégradation de la qualité de vie de ces patients c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction avec le professeur Chartier-Cassler. Je reviens un petit peu sur du mécanisme pour expliquer l'incontinence urinaire de ces patients alors ça vous a été très bien expliqué par le professeur Chartier le fonctionnement vésicosphinctérien on a une vessie qui est un réservoir on a un sphincter qui est un robinet les reins vont produire l'urine qui va remplir la vessie progressivement ça va stimuler donc les nerfs sensoriels qui vont faire remonter l'information au niveau du cerveau et vous si vous êtes en mesure d'uriner si les circonstances y prêtent et que vous n'avez pas de pathologie il va y avoir un message descendant qui va permettre la contraction de la vessie grâce aux branches motrices et le relâchement coordonnée du sphincter ce qu'on appelle la synergie visicosphinctérienne qui vous a été décrite et qui permet d'avoir une mixtion en un temps rapide et complète quand on a des anomalies à différents endroits ça vous a été également dit on va avoir des troubles et on peut avoir des incontinences des épisodes d'incontinence si on a une atteinte neurologique nos patients neurologiques sont des patients comme tous les autres et ils peuvent avoir différentes causes d'incontinence urinaire qui ont été d'ores et déjà décrites tout à l'heure ou qui seront décrites chez l'homme ultérieurement mais ici on va essayer de faire un focus et d'être assez caricatural sur ce qui pourrait générer l'incontinence urinaire chez nos patients donc de la même façon il va y avoir ce réservoir et ce robinet les reins de la même façon vont produire les urines qui vont remplir la vessie sauf que dans les suites d'une lésion médulaire on va avoir un peu une modification des fibres sensorielles qui vont devenir plus actives et qui vont en essayer d'envoyer un signal qui ne va pas pouvoir être régulé par le cerveau parce qu'on a cette interruption de la moelle épinière si bien qu'on va avoir un réflexe qui va se mettre en place au niveau sacré au niveau de la moelle épinière et donc chaque stimulation sensorielle va entraîner une contraction liée à la branche motrice et ces contractions inopinées qu'on appelle les contractions non inhibées du détrusor vont entraîner une incontinence urinaire de plus en même temps que celle-ci va se contracter on va avoir une contraction du sphincter associé ce qu'on appelle la dysynergie vésico-sphinctérienne cette fois-ci et c'est un peu de la plomberie si on a une augmentation d'une pression d'un côté et que c'est le robinet et à moitié fermé on va voir l'augmentation des pressions intra-vésicale et l'incontinence est donc juste le sommet de l'iceberg parce que cette augmentation des pressions va entraîner des complications à terme d'infection urinaire de l'ithias ou de dégradation du haut appareil c'est-à-dire une insuffisance rénale à long terme maintenant vous avez compris cette physiopathologie vous avez compris que si on a un réservoir qui se contracte tout seul et un robinet qui est fermé si on veut traiter l'incontinence urinaire il faut calmer le réservoir et donc c'est exactement ce que font les thérapeutiques dont je vais vous parler aujourd'hui l'objectif c'est de casser en bloquant la contraction de la vessie et donc la vessie ne se contracte plus il n'y a plus de fuite mais il faut bien la vider et pour la vider ces patients sont obligés de recourir 5 à 6 fois par jour à des autosondages donc aujourd'hui on va parler de ces patients-là qui sont paraplégiques et qui ont la capacité de s'autosonder on ne va pas parler des patients qui n'ont pas la capacité de s'autosonder on pourra en discuter dans la discussion ultérieure donc la première ligne thérapeutique de ces patients-là pour essayer de calmer cette vessie qui se contracte de trop ce sont des médicaments qu'on prend par la bouche qu'on appelle des anticholinergiques ou des anti-muscariniques comme leur nom l'indique ils vont agir sur des récepteurs muscariniques qui sont des récepteurs qui permettent la contraction de la vessie ces médicaments sont contre-indiqués dans certaines circonstances si vous avez de l'hypertension de l'œil qu'on appelle un glaucome à un glaufermé si vous avez une constipation pignâtre parce que malheureusement ces médicaments ne vont pas agir que sur la vessie si vous avez des troubles du rythme cardiaque par exemple ces médicaments sont relativement efficaces pour la prise en charge de l'incontinence urinaire de nos patients comme on atteste cette étude avec une diminution du nombre d'épisodes d'incontinence urinaire quotidien et également sont efficaces sur les pressions des trusoriennes donc ils traitent à la fois la qualité de vie de ces patients via l'incontinence mais également préviennent les complications cependant ils peuvent avoir des effets secondaires qui vont diminuer la compliance des patients c'est à dire l'acceptabilité à la thérapeutique à type de bouche sèche de constipation binéâtre qui va se mettre en place et également de flou visuel et de plus en plus on interpelle donc les praticiens sur les troubles des fonctions supérieures donc les troubles de la mémoire des confusions que ces thérapeutiques peuvent engendrer en particulier c'est chez les patients fragiles je vais faire juste une remarque pour ceux que ça devient très spécialité juste que tu te dises bien c'est parce que tout simplement dans l'organisme on a à plusieurs endroits des récepteurs de la même nature qui sont des récepteurs cholinergiques et donc quand on donne ces médicaments au niveau de la bouche au niveau des glandes salivaires au niveau de l'intestin il y a des récepteurs qui donc vont subir malheureusement l'effet génial au niveau de la vessie en même temps je m'excuse de t'interrompre mais je sais que c'est un grand public donc voilà tout à fait j'ai essayé de justement de m'adresser à un grand public mais merci beaucoup pour cette précision là donc ça ce sont pour les anticholinergiques ces anticholinergiques malheureusement peuvent ne pas être suffisamment efficaces où le patient peut avoir des effets secondaires donc une intolérance conduisant à une deuxième ligne thérapeutique et cette deuxième ligne c'est la toxine botulique dans la vessie donc c'est injecter du botox dans la vessie faire une vessie de star comme on dit aux patients donc ça ça a vraiment révolutionné la prise en charge de nos patients d'abord dans les études dans les années 2000 et puis ensuite dans l'autorisation de mise sur le marché à partir des années 2010 alors comment ça se fait le patient arrive en consultation on a bien sûr inventé le patient préalable évalué l'ensemble des éléments il est en position gynécologique on introduit une caméra dans la vessie après avoir mis un anesthésiant et on réalise 30 points d'injection au sein de la vessie pour essayer donc de répartir ce botox sur l'ensemble de la vessie et calmer ces contractions détrusoriennes vraiment faire une vessie qui est contractive alors cette thérapeutique qui est développée donc comme je vous le dis maintenant depuis 20 ans est relativement efficace comme on atteste les différentes études qui ont pu être réalisées avec une réelle diminution des épisodes d'un continent surinaire journalier ou mensuel ou hebdomadaire pardon que peuvent présenter ces patients vous voyez donc ici les courbes sur le petit graphique de gauche les courbes bleues et les courbes rouges qui sont donc la diminution des épisodes d'un continent surinaire comparé au placebo c'est à dire on a injecté de la solution saline donc qui est la courbe orange vous voyez une réelle efficacité de cette thérapeutique donc là avec des doses à 300 unités ou 200 unités dans des patients blessés médulaires ou sclérose en plaques ça a été fait également à moindre dose sur la figure en haut à droite avec également une très bonne efficacité qui se maintient dans le temps avec une efficacité qui peut durer jusqu'à 9 mois chez certains patients et puis plus récemment il y a une nouvelle molécule qui a été mise sur le marché qui est un cousin donc du Botox donc c'est l'Abo-Boutinum-Toxin-A qui montre également une très bonne efficacité chez ces patients là dans le temps donc c'est formidable on a quelque chose qui calme la vessie on peut noter quelques effets secondaires alors un effet secondaire ça va être des saignements puisqu'on fait des piqûres dans la vessie donc il peut y avoir bien sûr des saignements et puis il est aussi beaucoup décrit des épisodes d'infection urinaire bien que ces épisodes d'infection urinaire puissent être en lien avec un sondage mal maîtrisé initialement donc on se dit c'est formidable on a l'outil miracle qui nous sert à tout malheureusement cet outil a un échappement dans le temps et on sait qu'on va avoir des patients qui vont venir réfractaires à cette thérapeutique soit de manière initiale dans un faible pourcentage de cas soit donc à moyen terme et on sait qu'à 7 ans environ 30% de ces patients ne répondront plus suffisamment à la toxine botulique intradétrusorienne il faudra discuter d'une alternative thérapeutique donc pour ce faire on suit les patients régulièrement d'un point de vue clinique pour vérifier donc la persistance de l'efficacité quand ça ne marche plus la troisième ligne et bien cette fois elle est plus médicamenteuse elle devient chirurgicale c'est ce qu'on appelle l'antérocystoplastie d'agrandissement comme son nom l'indique c'est on agrandit la vessie avec un bout de tube digestif il y a plusieurs techniques mais ici je vous montre celle qui est principalement utilisée chez les patients qui ont une incontinence relativement importante et des pressions importantes dans la vessie toujours dans cet objectif de traiter ce réservoir et de le calmer c'est donc l'antérocystoplastie par donc cystectomie sustrigonale vous voyez que une grande partie de la vessie qui se contracte trop est retirée on garde la base de la vessie dans laquelle il y a les abouchements des urtères et créfait sur cette vessie un patch donc un bout de tube digestif qui constitue une nouvelle vessie donc avec un nouveau réservoir cette technique chirurgicale est développée depuis de nombreuses années et est relativement efficace ici je vous montre un travail récent qui montre l'impact de cette technique sur l'incontinence urinaire avec des patients qui sont relativement satisfaits dans la littérature c'est bien démontré avec 80 à 90% de satisfaction une amélioration de la qualité de vie ici on voit une nette amélioration donc de l'incontinence urinaire et surtout une incontinence urinaire améliorée qui reste dans le temps donc à 13 ans les patients ont toujours un très bon résultat c'est un élément important quand on considère je vous le rappelle que c'est une population jeune de pouvoir leur proposer une thérapeutique qui fonctionne dans le temps il peut y avoir des complications alors je saute des complications paires opératoires mais sur le long terme il faut faire attention parce que le tube digestif n'a pas pour vocation initiale de recueillir de l'urine donc ça va être un tube qui va sécréter du mucus il faut évacuer régulièrement ce mucus sinon il peut y avoir donc une concentration de ce dernier avec un risque de calcul de cailloux qui vont se mettre dans la vessie et un risque d'infection associée puis comme c'est une vessie neurologique donc il y a une inflammation plus importante et en plus chirurgicale il faut bien vérifier l'absence de cancer régulièrement donc ces patients sont également extrêmement bien suivis ça c'est des alternatives thérapeutiques si ces propositions thérapeutiques n'étaient pas choisies ou s'ils avaient des effets secondaires ou des contre-indications donc ces différents thérapeutiques que sont des médicaments qu'on prend par la bouche ou de la neuromodulation de neurostimulation sont des éléments qui fonctionnent sur l'incontinence urinaire avec des chiffres qui varient dans la littérature mais qui malheureusement ne traitent que la partie visible de l'iceberg et pas forcément donc l'importance des pressions au sein de la vessie et donc ont un grade de recommandation moins important dans la littérature là maintenant je vais vous parler d'une alternative extrêmement séduisante donc vous avez compris que l'hyperactivité de cette vessie donc ce réflexe mixtionnel qui aboutit à l'incontinence urinaire c'est médié par ces fibres sensorielles qui sont devenues trop actives et qui vont entraîner ce réflexe moteur et bien Brinley a eu l'idée de couper ces fibres sensorielles pour paralyser la vessie donc puisque c'est elle qui génère cette contraction on les coupe il n'y a plus de contraction donc c'est formidable ça met la vessie au repos et l'idée encore plus formidable c'est que les fibres motrices sont préservées du coup on peut les stimuler pour entraîner une mixtion donc une vidange vésicale volontaire par stimulation électrique donc c'est quelque chose qui est prodigieux avec un bon effet également sur la continence comme vous le voyez avec entre 50 entre 60% et 80% voire 90% des patients qui sont continents et qui peuvent avoir une mixtion volontaire s'ils désirent donc grâce à ce boîtier néanmoins cette chirurgie reste peu utilisée d'abord parce qu'il y a peu de chirurgiens formés et qui peuvent donc implanter ces patients et puis il y a une réticence qu'on peut comprendre de la part des patients de se dire que ils vont avoir une lésion nerveuse surajoutée dans un contexte qui est compliqué pour eux avec des effets secondaires possibles qui peut donc diminuer l'acceptation donc là nous avons parlé jusque là des choses qui existent aujourd'hui pour la prise en charge des patients et on peut discuter du futur alors on va faire ça assez rapidement parce qu'il y a tellement de choses en cours et on pourrait y passer la nuit et on n'a pas forcément ce temps là donc pour raisonner sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans le futur et bien il y a les modes d'administration qui peuvent changer alors les anticholinergiques on l'a dit ils ont un effet systémique parce qu'on les généraliser parce qu'on les prend par la bouche il y a des récepteurs partout alors certains ont eu l'idée d'utiliser un dispositif qui comme une boule de thé va infuser dans la vessie donc on dispose ce petit dispositif que vous voyez en haut à gauche directement dans la vessie il va infuser délivrer progressivement l'anticholinergique et donc traiter l'hyperactivité vésicale directement dans la vessie donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant mais ce n'est pas validé dans une population neurologique une autre façon de faire c'est l'image que vous voyez en bas à droite cette fois c'est pour délivrer la toxine botulique différemment ce sont des liposomes ce sont des petites boules de graisse et en fait ces petites boules de graisse vont pouvoir permettre aux médicaments de rentrer directement dans le tissu en s'épargnant de faire des piqûres donc ce qui est assez agréable pour les patients il n'y a plus le risque d'ématurie il n'y a plus la douleur que peuvent susciter les injections de toxines chez les patients qui ont une sensibilité vésicale donc ça a été développé chez ces patients là mais avec des résultats qui sont on va dire modérés dans la littérature après on peut discuter de nouvelles thérapeutiques alors là je vous en ai illustré deux une qui sont des dérivés donc de la morphine qui vont diminuer la sensibilité vésicale donc cette arc réflexe initial et également moduler au niveau cérébral l'intégration de ces éléments là permettant de diminuer l'activité vésicale ça n'a pas été validé encore une fois chez la population neurologique mais c'est quelque chose qui est intéressant ces nouvelles petites molécules et un autre c'est un anticorps monoclonal donc c'est un anticorps qui peut être utilisé dans des anticorps monoclonaux qui sont utilisés pour essayer de masquer certains éléments et donc là c'est un anticorps qui va essayer de masquer un des éléments qui va générer l'hyperactivité vésicale donc un des précurseurs inflammatoires au niveau de la vessie neurologique ensuite dans le futur qui se développe beaucoup il y a la neuromodulation de la neurostimulation qu'elle soit périphérique au niveau des membres donc au niveau de la cheville par exemple ou à d'autres endroits ou qu'elle soit centrale au niveau de la moelle épinière ou au niveau du cerveau et ceci soit par des dispositifs électriques directement avec des électrodes qui vont stimuler soit par du transmagnétique donc c'est des bobines qui vont délivrer un courant magnétique et qui va moduler l'activité de certains neurones donc là il y a des travaux assez intéressants qui sont en train d'être réalisés dans la littérature y compris dans des populations neurologiques et on peut s'attendre dans les années à venir à avoir de nouvelles propositions thérapeutiques à proposer et enfin on peut parler de la thérapie génique qui pourrait être un nouveau champ pour prendre en charge ces patients et aujourd'hui il y a une molécule donc qui est en phase 2 non pas sur la vessie neurologique mais sur l'hyperactivité vésicale avec certains effets sur l'incontinence urinaire donc les résultats prometteurs pour conclure donc l'incontinence urinaire dans cette population c'est assez fréquent c'est très important pour ces patients parce que ça détériore leur qualité de vie mais on a la possibilité d'avoir des thérapeutiques permettant de corriger ces éléments d'incontinence urinaire chez ces patients il ne faut pas oublier que l'incontinence urinaire c'est que la face émergée de l'iceberg et qu'il faut aussi gérer les pressions vésicales qui vont entraîner des complications à long terme et ceci grâce à un suivi donc adapté de ces patients je vous remercie de votre attention merci pour ces d'avoir expliqué ce problème assez difficile pour les gens qui n'ont pas l'habitude et c'était je crois assez clair vous avez vu qu'il y a des perspectives d'avenir je voudrais juste vous poser une question un peu simpliste sur les différences que vous voyez vous en clinique entre les autosondages chez la femme et chez l'homme puisqu'il y a un petit peu comment vous racontez comment ça se passe que c'est pas aussi facile chez l'homme que chez la femme ça c'est assez simpliste comme réponse et puis il y a des problèmes de troubles de la sensibilité également au niveau du périnée chez le paraplégique et puis on ne peut pas aborder tout ça ici mais ce grève dessus les problèmes d'érection les problèmes bon enfin c'est un sujet tellement vaste c'est tellement complexe qu'on ne peut pas tout vous demander en 10 minutes j'ai fait beaucoup de choix oui oui c'est très très bien est-ce que vous voulez juste peut-être dire un mot vous avez dit qu'il y a des gens qui arrivent pas parce qu'il y a les tétraplégiques qui peuvent pas s'auto-sonder donc ça on comprend bien pour les gens comment expliquer donc pour sonder c'est pas très très difficile je crois qu'on peut expliquer comment ça se passe chez l'homme et comment ça se passe chez la femme mais sur le plan pratique et les difficultés que vous rencontrez voilà le coup de la sonde stérile pas stérile etc nettoyer pas nettoyer on vous écoute c'est le vrai sujet je vais essayer de caler les choses alors d'abord de manière générale on considère que les patients qui peuvent se sonder ce sont des patients qui ont une lésion qu'on appelle inférieure à C7 en gros c'est les patients qui doivent avoir une fonction motrice suffisante donc c'est pas forcément que des parapégiques ça peut être aussi des tétraplégiques et chez certains patients tétraplégiques on peut aussi proposer ce qu'on appelle une réanimation des membres supérieurs c'est des transferts musculaires pour donner plus de fonctions donc ça c'est ce qui fait ou non qu'un patient peut se sonder ou pas d'un point de vue fonctionnel après l'autre composante pour sonder il faut des mains mais il faut aussi une tête donc c'est les capacités cognitives du patient donc il faut qu'il pense à bien sonder il faut qu'il maîtrise bien le geste donc il y a ces deux éléments qui sont indispensables et qui sont évalués et on ne peut pas savoir si quelqu'un peut sonder ou pas avant d'avoir évalué le patient donc il y a bien des abacs des questionnaires qui permettent d'avoir une idée mais ce qui permet vraiment d'évaluer les choses c'est d'évaluer le patient dans une session dédiée d'éducation thérapeutique donc nous dans le service on propose des sessions d'éducation thérapeutique à l'autosondage où on voit avec le patient les capacités qu'il pourrait avoir à sonder et on lui propose les différentes sondes qui pourraient être les plus pertinentes en fonction de ces capacités et on évalue tout ça alors effectivement il y a des difficultés différentes entre l'homme et la femme de manière générale la femme c'est l'homme c'est plus facile de trouver l'entrée la femme c'est plus facile d'arriver à la vessie puisque l'homme a un petit peu de méandre et souvent un sphincter qui peut buter et une prostate donc ça c'est les deux grandes différences et après il y a toutes les techniques d'adaptation donc il y a des patients qui vont avoir des troubles de la sensibilité soit au niveau des membres supérieurs soit au niveau de la sphère périnéale il peut y avoir des techniques de positionnement pour davantage présenter le périnée il peut y avoir des glaces pour essayer de visualiser le périnée avec une éducation aussi thérapeutique donc à la gestuelle pour bien reconnaître sur le périnée en particulier chez la femme chez l'homme les choses sont relativement plus simples donc sur l'introduction de la sonde après c'est arrivé à la vessie qui peut être un tout petit peu plus complexe et donc là il y a des trucs et astuces qu'on propose aux patients le fait donc de se poser sur le sphincter d'attendre relativement qu'il se relâche des efforts de tout peuvent aussi sidérer le sphincter pour relâcher enfin il y a plein de trucs et astuces qui sont proposés chez nos patients qui ont des difficultés et enfin il y a des patients qui ne peuvent pas sonder par les voies naturelles mais chez qui on propose une alternative qui est une stomie continente c'est à dire donc de créer un orifice entre le ventre et la vessie permettant aux patients de se sonder par un autre mode donc chez les patients qui ne peuvent plus réaliser les transferts pour aller aux toilettes ce type de choses par exemple je suis très très content que vous ayez répondu comme ça je pense que pour les gens qui nous écoutent c'est pas un problème simple la seule chose que je veux dire qui est bien c'est que comme c'est pas un problème simple c'est rare que ça se passe dans des services non spécialisés et que là ces patients là ils sont pris en charge dans des services de médecine de rééducation etc ils sont en général plutôt bien pris en charge on pose sur le chat justement une question de bien prise en charge et on nous demande le problème des complications rénales il me semble quelque part j'ai vu ça tout de suite voilà malgré les traitements chez le patient paraplegique ça existe à un moment donné des complications et quand des complications rénales et lesquelles en gros si vous pouvez faire un petit panorama rapide des complications rénales leurs fréquences et comment on les prévient et quel genre de complications alors les complications rénales de nos patients dépendent du risque donc la classification du risque elle n'est pas déterminée par la clinique elle est déterminée par le bidon urodynamique et dans la littérature classiquement ce qu'on considère c'est les pressions trop importantes donc il y a un seuil qui est de 40 cm d'eau et également donc un trouble de la compliance c'est ce qu'a expliqué le professeur Chargier tout à l'heure la compliance c'est l'élasticité d'un tissu donc c'est la définition mécanistique c'est la capacité d'un tissu à se déformer et donc un trouble de la compliance c'est à dire que la vessie ne se déforme pas correctement c'est comme si vous passiez d'un pyjama souple à un jean rigide et donc si la vessie ne se distend pas correctement elle perd ses propriétés viscoélastiques donc elle augmente sa rigidité forcément les pressions vont augmenter c'est de la plomberie et donc ça c'est un deuxième élément de facteur de risque avec une compliance à baisser et puis après il y a le temps passé avec des contractions vésicales donc plus de 30% considèrent également que ce sont des facteurs de risque s'il y a ces facteurs de risque là qui ne peuvent être pris en charge malheureusement par les thérapeutiques ou qui n'ont pas été pris en charge au préalable là on va être exposé à des complications rénales les complications rénales donc elles sont de plusieurs registres ça peut être l'infection urinaire donc une pylonephrite qui va abîmer le rein sur le long terme ça peut être des lithiases rénales qui vont abîmer le rein sur le long terme ça peut être des reflux vésico-urétéro ou une hydronéphrose donc soit le rein va avoir une difficulté à remplir la vessie parce que la pression dans le réservoir est trop importante et donc le rein va avoir du mal à excréter soit c'est carrément les urines qui vont remonter dans le rein et l'ensemble de ces éléments là vont entraîner une insuffisance rénale de ces patients les patients qui sont les plus à risque ce sont les patients dont on a parlé aujourd'hui les patients blessés médulaires qui ont une dysynergie visico-sphinctérienne les patients blessés médulaires et ça faisait partie des questions tout à l'heure qui n'ont pas des synergies visico-sphinctériennes ou d'autres types de patients avec une atteinte neurologique qui n'ont pas des synergies eux sont nettement moins à risque d'avoir des complications rénales merci beaucoup merci beaucoup Charles de Saint d'avoir accepté de venir donc tu représentais l'équipe dite de neuro-urologie et il faut savoir que nos collègues de Toulouse Xavier Gamay ou Alain Ruffion qui reprend la parole sont aussi organisés comme toutes les villes de CHU pour la prise en charge de ces patients là le réseau français est un réseau internationalement connu historiquement nos maîtres avaient très bien structuré les choses et nos patients sont globalement bien pris en charge pour peu qu'ils viennent nous voir et donc le message c'est ces patients là évidemment il faut qu'ils se déplacent et qu'ils viennent dans les centres adaptés pour bénéficier de toutes ces thérapeutiques qui sont parfaitement codifiées et classifiées tout à fait et je rajouterais que vous avez dit que c'est extrêmement complexe c'est extrêmement complexe pour tout le monde c'est pour ça qu'il faut une prise en charge multidisciplinaire avec l'ensemble des visions des différents thérapeutes donc chirurgiens médecins et rééducateurs associés alors je vais en profiter pour faire un peu la publicité pour la fondation de l'académie de chirurgie j'ai pas encore la date mais nous avons organisé des débats sur les escarres et nous avons la chance d'avoir madame Perroin-Verbe que tu dois connaître et donc il y aura une session un débat sur les escarres prochainement avec vraisemblant un député etc. car c'est je dis ça c'est souvent je dis vulgairement et je me permets de leur dire les escarres ça emmerde tout le monde il faut essayer de ne pas en avoir et c'est un des vrais problèmes également chez le paraplégique et donc au niveau de la fondation on s'intéresse aussi à ce sujet et ceux qui nous écoutent comme ils sont sur nos listes on ne manquera pas de venir vers eux pour leur signaler ça en tout cas merci et je vous inviterai bien sûr au débat sur les escarres avec plaisir c'est souvent lié à l'incontinence oui oui parce que c'est bien évidemment quand le périnée du paraplégique m'assert sur une zone déjà qui a perdu la sensation d'appui il doit se déplacer dans son fauteuil enfin le paraplégique ça peut nous occuper pendant des jours entiers et merci merci encore d'avoir à peu près simplifié le sujet et nous avoir éclairé sur cette thématique on va donner la parole maintenant à Alain Ruffion qui lui travaille à Lyon et qui est professeur d'urologie au centre d'hospitalier Lyon Sud et on va changer de sexe enfin là on était dans les deux sexes puisqu'on a posé les problèmes de difficulté de sondage et vous nous entendez monsieur Ruffion on a parlé donc comme vous l'avez vu depuis le début on a eu le traitement de l'incontinence urinaire chez la femme qui est qui on va dire je vais dire en introduction qui est moins iatrogène que chez l'homme probablement mais on vous laisse nous décrire donc l'incontinence urinaire de l'homme et son traitement tout d'abord merci beaucoup à vous deux merci à la fondation de m'avoir invité pour parler de ce sujet alors j'ai beaucoup de chance parce que je vais parler après Xavier Gamay qui a fait une très belle présentation et qui a revu un peu les différents traitements donc finalement je vais déjà vous faire presque une révision de tout ce qu'il vous a dit vous m'entendez bien ? très bien donc le seul point je dirais c'est qu'effectivement la chirurgie c'est d'abord enfin l'incontinence urinaire de l'homme c'est d'abord une incontinence soit après de la chirurgie soit iatrogène vous l'avez dit tout à l'heure il y a une très grande différence entre l'urette de l'homme et de la femme c'est qu'il est beaucoup plus court et chez l'homme la plupart des causes d'incontinence sont soit liées à un traumatisme soit liées à une chirurgie et le premier message important c'est qu'on peut avoir une chance de récupération vous voyez ça c'est une courbe après chirurgie et globalement on peut avoir une chance de récupération jusqu'à un an donc premier message il est très important d'avoir la patience d'attendre pour espérer une récupération spontanée deuxième message tout de suite derrière il est très important au bout d'un an d'agir car l'incontinence urinaire c'est évidemment un traumatisme psychologique et il est totalement inutile d'attendre au-delà de ce délai d'un an car on aura le résultat définitif deuxième élément très bref est-ce qu'il y a un bilan à faire avant le traitement la très belle présentation qu'on vient d'avoir a insisté sur l'importance du réservoir ce réservoir on doit l'évaluer chez l'homme comme chez la femme avec un bilan urodynamique on doit également vérifier par fibroscopie qu'il n'y a pas d'anomalie à l'intérieur de la vessie surtout sur un urètre qui a été remanié il y a également un intérêt à faire ce qu'on appelle un test de la couche un pad test qui va permettre d'évaluer précisément le volume des fuites on verra que sur certaines des indications ça a un intérêt alors vous avez eu un débat enfiévré sur la rééducation périnéale et vous voyez que pour ma part je pense un petit peu comme Xavier que la rééducation a relativement peu d'intérêt notamment chez l'homme il y a un vrai impact sur la rapidité de récupération et donc pendant la durée d'attente avant une chirurgie il peut y avoir une récupération plus rapide permise par la rééducation ce qui est le plus important c'est le ou la kiné puisque chez l'homme on utilise assez peu les services des sages femmes et des techniques qui vont permettre une appropriation du périnée mais sans rentrer dans le détail je redirai ce qui a été dit par Xavier et Emmanuel c'est l'absence totale d'intérêt des dispositifs prêts à l'emploi des méthodes un peu bizarres comme ces méthodes des sifflets il faut vraiment avoir un bon kiné et à faire une bonne évaluation et apprendre à l'homme également à pouvoir contrôler son périnée ça va permettre d'avoir plus vite une meilleure continence mais en revanche après quelques séances il est inutile d'espérer de compter sur la kiné pour récupérer une continence normale il faudra aller plus loin vous vous êtes posé la question de l'intérêt de traitements médicaux est-ce que vous m'entendez allô ? ça y est oui nous vous entendrons il peut fermer sa vidéo sinon vous pouvez fermer votre vidéo peut-être il y a un problème de flux je suis désolé non non c'est pas c'est le flux de Lyon vous pouvez juste couper votre vidéo et continuer à parler on vous entendra et on verra votre présentation ok pas de soucis c'est en bas à gauche c'est la petite caméra oui je vois bien mais je suis sur un truc un peu réduit c'est la sienne c'est la sienne arrêtez la vidéo oui donc sur les traitements médicaux ce que je vous disais c'est qu'effectivement on n'a pas de on n'a pas de médicaments qui est l'AMM en France il y a quand même pour certains patients potentiellement une indication intéressante donc voilà ça peut être quelque chose qui peut être intéressant est-ce que vous m'entendez ? oui oui ok donc on va passer aux traitements chirurgicaux donc on va repasser un petit peu les différents traitements qu'a évoqué Xavier Gamay sur les injections péri-urétrales qui ont été évoquées pour la femme en fait ce qu'il faut savoir c'est que ces injections qui ont été évoquées chez la femme avec un intérêt limité sont absolument à éviter chez l'homme aucun intérêt une durée d'efficacité qui est très limitée une répétabilité du traitement qui n'est pas garantie avec dans les différentes études qui ont regardé un résultat encore plus médiocre que chez la femme puisqu'on peut difficilement espérer plus de 12 mois d'efficacité et on n'a pas d'intérêt de ces produits inertes peut-être qu'un jour on aura la chance de pouvoir injecter des cellules autologues mais aujourd'hui ce n'est pas quelque chose qui est possible sur les bandelettes sous-urétrales une très grosse différence par rapport à la femme chez laquelle je partage complètement ce qui a été dit par mes collègues ça a été une révolution qui est extraordinairement utile chez l'homme on a également un vrai intérêt à ces solutions des bandelettes on a une seule incision au niveau du périnée vous voyez ici l'endroit où se situe l'incision mais attention les résultats sont un peu moins bons que chez la femme malheureusement il y a beaucoup de marques différentes attention également au type de bandelettes certaines ont des résultats moins bons que les autres je vous ai mis ici tous les différents modèles de bandelettes qui existent il faut savoir garder la bandelette qui a le plus de résultats sur le plus long terme le gros avantage de la bandelette c'est l'efficacité immédiate dès la pause du système pas de nécessité de réglage secondaire on a environ 70% de bons résultats à court terme pour des incontinences modérées en volume c'est là qu'est l'intérêt du test de la protection quand on a plus de 100 grammes de fuite sur une journée il faut à mon sens éviter les solutions à base de bandelettes elles ne fonctionnent pas aussi bien que les alternatives que je vais décrire par la suite autre inconvénient s'il y a eu de la radiothérapie mais c'est malheureusement vrai pour tous les traitements et c'est quelque chose qui est assez fréquent dans les cas d'un continent siatrogène chez l'homme et bien il y aura une moins bonne efficacité même chose s'il y a eu des rétrécissements du canal de l'urètre il faut être particulièrement prudent il y a une perte d'efficacité de ces traitements dans le temps qui est possible qui est relativement limitée mais qui peut arriver globalement on peut dire qu'on a 60% des gens chez qui ces résultats se maintiennent dans le temps dernier inconvénient il y a un vrai risque de douleur post-opératoire voire d'aggravation de l'incontinence dans des cas relativement exceptionnels mais ce sont des éléments qui doivent être bien connus des patients avant d'envisager cette chirurgie les ballonnets comme on peut les utiliser chez la femme on peut les utiliser chez l'homme vous voyez qu'ils sont au niveau du périnée inséré par un système percutané et on va gonfler ces ballonnets à partir de 6 semaines toutes les 2 à 3 semaines donc on aura un résultat qui ne sera pas immédiat mais qui va être relativement rapide avec peu de risque chirurgical même quand on a des complications elles sont relativement faciles à gérer un gros avantage des ballonnets par rapport à la bandelette c'est qu'ils ont une certaine efficacité même en cas de fuite abondante en volume petit bémol sur ces ballonnets une efficacité qui est probablement plus inconstante que l'efficacité de la bandelette on va dire que globalement on a 60% des patients environ qui peuvent être considérés comme secs avec cette technique et une durée d'efficacité qui est relativement longue Xavier l'a dit tout à l'heure c'est aux alentours de 5 ans et c'est un peu l'inconvénient de ces ballonnets c'est que 5 ans c'est assez long mais c'est relativement court et l'assurance de la nouvelle efficacité d'un nouveau dispositif n'est jamais assurée donc il est vrai qu'on a une efficacité de ces dispositifs mais sur le très long terme on peut être un petit peu déçu au bout d'un certain temps et donc ça amènera à utiliser le gold standard de l'incontinence urinaire beaucoup plus simple techniquement que chez la femme qui est le 5 terre artificielle dont Xavier vous a également parlé pour la femme on a une incision au niveau du périnée une incision au niveau de l'abdomen on a une durabilité de ce système qui est extraordinaire qui est on peut l'affirmer aujourd'hui prouvé ce système a été mis au point dans les années 70 avec quelques rares évolutions il est efficace dans près de 90% dans les meilleures indications on peut assez facilement changer le matériel c'est-à-dire que quand le matériel a arrêté de fonctionner on fait une intervention pour le changer avec un résultat qui est relativement assuré il est possible quels que soient les antécédents c'est-à-dire même avec un antécédent de sténose de l'urètre même avec de la radiothérapie même si dans ces cas-là on aura clairement une efficacité différente et il est possible quelle que soit l'importance des fuites en volume les inconvénients on va être obligé de le changer tous les 7 à 8 ans il peut y avoir un problème en cas de difficulté de préhension c'est moins vrai pour les messieurs que pour les dames parce que la pompe est plus facile à utiliser il est certain que si les fonctions cognitives s'altèrent on peut avoir quelques difficultés d'utilisation de ce matériel et puis quelque chose qui est relativement peu décrit aujourd'hui peu connu mais qu'on commence à voir chez nos patients de plus en plus fragiles et âgés c'est ce qui se passe au bout de 3 à 4 ans est-ce qu'il y a un moment donné où l'urètre s'use probablement qu'avec ces systèmes qui sont relativement peu intelligents on a effectivement un risque à long terme d'avoir des urètre trop fragiles pour qu'on puisse rechanger le système on n'a pas d'adaptabilité de ce système sans reprise chirurgicale donc en conclusion ces traitements chirurgicaux il ne faut pas hésiter à poser la question à vos urologues après un an si l'incontinence urinaire reste invalidante schématiquement on va tourner autour des 3 systèmes les ballonets la bandelette le sphincter et ce qu'on espère dans le futur c'est des nouveaux dispositifs plus intelligents des sphincters qui seraient plus adaptables peut-être plus simples à utiliser est-ce qu'on peut compter sur l'électronique pour cela seul l'avenir nous le dira je vous remercie de votre attention merci beaucoup pour cet exposé alors on va regarder s'il y a des questions et puis pendant qu'on regarde les questions moi je voudrais juste si tu peux c'est pas vraiment le sujet de ce soir mais c'est important de le dire quand même donner un peu la prévalence de l'inconsignance post-chirurgie de la prostate pour les gens qui nous écoutent les hommes qui nous écoutent je sais bien on va pas rentrer dans le débat si tu veux de quelle chirurgie quelle technique etc mais c'est important quand même qu'on ait une idée après prostatectomie totale on s'en rentrait dans les détails s'il y a des questions sur le chat on le dira robot par robot c'est pas le problème mais à peu près la prévalence et deuxième question qui souvent est posée dans cette thématique c'est est-ce qu'il y a un lien entre incontinence et défaut d'érection enfin impuissance ou pas du tout est-ce que ça peut être est-ce que tu peux répondre de façon simple je sais bien que c'est un peu compliqué peut-être mais à cette question c'est très simple il y a deux techniques chirurgicales en neurologie qui peuvent amener à des incontinences le traitement de l'adénome de la prostate le traitement du cancer de la prostate quand on enlève toute la prostate c'est le traitement du cancer de la prostate c'est là qu'on a un risque de troubles de l'érection ces troubles de l'érection que ce soit pour le traitement de l'adénome ou de la prostate ils sont complètement indépendants de la continence donc c'est vraiment deux mécanismes différents ça se passe au même endroit mais c'est deux mécanismes différents schématiquement si on veut retenir des grands chiffres après traitement de l'adénome de la prostate c'est exceptionnel quand on a des fuites urinaires c'est environ 1% des patients qu'on va opérer de cette pathologie bénigne l'adénome de la prostate en général ce sont des opérations par voie endoscopique et dans ce cas-là pour les opérations bénignes on a très peu de risque de troubles de l'érection en revanche quand on traite l'adénome de la prostate on va avoir une disparition de l'éjaculation disparition de l'éjaculation qui ne veut pas dire disparition de l'orgasme on peut simplement plus faire d'enfant quand on traite le cancer de la prostate les risques de troubles de l'érection après chirurgie sont de l'ordre d'environ 50 à 70% ça dépend si on peut ou pas préserver des bandelettes vasculonerveuses on peut malheureusement avoir un très bon résultat sur les troubles de l'érection et une incontinence donc c'est relativement indépendant quand on traite le cancer de la prostate les techniques chirurgicales globalement on est de l'ordre aujourd'hui dans des séries contemporaines dans des services où on a l'habitude d'opérer les cancers de la prostate parce que c'est ça l'élément principal c'est l'habitude du chirurgien on est dans l'ordre de 5 à 10% de troubles de la continence dans les suites d'une chirurgie de la prostate quand on fait une radiothérapie derrière une chirurgie de la prostate c'est là qu'on peut avoir une accentuation des risques d'incontinence mais ceci dit c'est souvent quand on a un résultat un petit peu limite de la chirurgie qu'on va avoir des troubles de l'incontinence après radiothérapie on va augmenter on va dire de 2 à 3% les risques d'incontinence merci beaucoup on a une question assez simple c'est le temps de récupération post-installation d'un sphincter artificiel c'est une chirurgie qu'on fait aujourd'hui en ambulatoire ou sur une courte hospitalisation de 24 heures je conseille souvent de garder 45 jours d'éviction sportive puisqu'il y a une incision inguinal et donc c'est pour éviter éventuellement une hernie du ballon ou des choses comme cela mais et par ailleurs le patient sort aussi un continent qu'il est rentré puisque ce système est mis en panne volontairement puisque c'est comme quand on vous donne un coup de poing sur l'œil le scrotum va gonfler pendant quelque temps et donc le sphincter sera difficile à manipuler au bout d'un mois 6 semaines maximum on va pouvoir revoir le patient mettre en route le système et c'est à ce moment-là que vous allez avoir le bénéfice du geste le gros avantage de ce sphincter c'est quand même que quand vous devrez uriner on ouvre le sphincter donc c'est vraiment un mécanisme qui est très physiologique et c'est pour ça que la durée d'efficacité est aussi extraordinairement longue 8 à 10 ans ça peut vous paraître relativement court mais pour une chirurgie prothétique on fait partie des records d'accord est-ce qu'il y a dans la salle madame vous ne voulez pas poser de questions non vous préférez pas mais au contraire moi je suis très favorable vous n'êtes que pour l'incontinence on a effectivement on n'a pas beaucoup d'hommes en présentiel donc je vais demander au bon bal s'ils veulent poser des questions alors on me posait une question sur le chat aussi c'était quelles sont les substances qu'on injecte en péri-urétral alors il y a il y en a plusieurs est-ce que vous voulez dire un mot sur les produits tu peux commenter sur les produits actuels qu'on peut utiliser même si chez l'homme tu l'as bien dit ils ne sont pas recommandés le seul produit qu'on devrait injecter aujourd'hui a priori Emmanuel tu me corrigeras si tu n'es pas d'accord c'est le polyacrylamide qui est effectivement quelque chose qui paraît entraîner moins de risques que les produits qu'on a injectés par le passé notamment le macroplastique le macroplastique était une sorte de plastique qui avait l'avantage de pouvoir être fluidifié pour qu'on puisse l'injecter mais qui entraîne des sortes de granulomes à corps étranger donc dans les choses qu'on injecte aujourd'hui le collagène n'est plus injecté pour des raisons de risque d'allergie et aujourd'hui on a le polyacrylamide qui semble être quelque chose qui est relativement peu toxique et qui effectivement au Royaume-Uni où les chirurgiens et les patientes surtout sont privés de bandelettes c'est une des options qui est la plus injectée aujourd'hui me semble-t-il Emmanuel je ne sais pas si tu es d'accord avec cette question et puis le seul produit qui est vraiment disponible en France actuellement même s'il n'est pas remboursé c'est-à-dire que le produit n'est pas payé par l'assurance maladie c'est à l'institution de le payer ou aux patients mais souvent à l'institution c'est ce produit qui ne fait pas de dépôt comme le faisait le macroplastique donc je crois qu'aujourd'hui plus grand monde utilise le macroplastique et cela dit toujours disponible au marché est-ce qu'il y a encore des questions sur le merci à toutes ces questions les escarpes je ne sais pas c'est un commentaire qui est d'une une association spina bifida qui dit que les escarpes sont totalement liées à l'incontinence enfin oui je pense qu'elles sont sur oui enfin que l'incontinence aggrave les problèmes de pression et c'est très très pour ça que les soins et le nursing enfin la prise en charge par les services pour expliquer les spina bifida voilà tu veux faire un commentaire j'avais encore une question pour Alain s'il est encore là ou éventuellement même Xavier puisqu'on n'a pas parlé aujourd'hui de la thématique du vieillissement vésico-sphinctérien est-ce qu'on peut dire que chez l'homme indépendamment de toute chirurgie prostatique on peut voir apparaître une incontinence avec l'âge simplement lié aux défauts sphinctériens comme chez la femme je ne le pense pas et on n'a pas d'études dans ce sens-là est-ce que tu as un commentaire ? en fait moi j'ai l'accord des patients qui ont été opérés par mes aînés et on a dit tout à l'heure qu'il y avait environ environ un an d'attente avant de savoir si on avait une incontinence urinaire mais quand les gens ont récupéré je n'ai observé qu'une fois le cas d'un patient qui avait été opéré par un de mes aînés et qui a fini par développer aux alentours de 95 ans une incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne sans qu'il y ait eu de facteur surajouté donc je pense qu'effectivement il y a une certaine protection chez l'homme vis-à-vis de ces risques d'insuffisance sphinctérienne et que même s'il y a une perte musculaire comme tu l'as dit dans l'introduction on a relativement peu de risques que cela puisse se passer ceci dit il faut quand même être prudent et être le plus conservateur possible dans tous les traitements qu'on fait parce que plus les patients vieillissent plus effectivement ils sont fragiles à tous les niveaux alors j'ai dit en introduction une pas une boutade mais je me tourne vers Emmanuel et vous j'avais quand je faisais de la chirurgie encore vu effectivement des turbines qu'on mettait dans l'urètre surtout chez la femme pour faire pipi est-ce que ça existe toujours ou c'est complètement abandonné l'idée étant de mettre quelque chose dans l'urètre qu'on fait tourner et qui donc permet à la fois de vider et à la fois de faire la continence c'est abandonner la recherche dans ce domaine vous connaissez pas Alain a sûrement une question un commentaire parce que je crois qu'il avait participé autrefois à des études Alain si vous voulez dire c'est pas le sujet de ce soir mais si vous aviez des idées sur les turbines qui seraient l'idée intellectuellement c'est génial puisque ça fait à la fois ça assure la miction et ça protège de l'incontinence ou c'est complètement abandonné je pense que sur l'histoire de la turbine c'était surtout pour les gens qui avaient des vessies hypocontractiles alors là finalement chez l'homme dans le cas iatrogène on a juste le sphincter qui est abîmé je me remplace un peu dans les paraplégiques si tu veux dans les vessies dans des mécanismes un peu des grandes vessies hypotoniques dans des circonstances un peu particulières chez des rétenses le problème c'est que dès qu'on mettait un corps étranger dans l'urètre au bout d'un moment il se dilatait et on finissait par pisser la turbine donc globalement ça n'a jamais marché d'accord voilà il existe des produits et effectivement ça n'a pas abouti à une utilisation quotidienne pour l'instant c'est encore à évaluer et à améliorer voilà bien écoutez s'il n'y a plus de questions je voudrais vous remercier d'avoir participé à tous peut-être je vais vous annoncer le prochain mardi vous dire qu'on est très content de la participation il y a eu quand même une activité sur le chat assez importante que ce débat est sur Youtube si je ne me trompe pas Elodie remercier donc l'équipe technique et vous dire que le prochain mardi aura lieu le 28 novembre et on changera complètement de thématique puisque ce sera 22 novembre pardon le 22 novembre et ce sera sur la chirurgie enfin la chirurgie la prise en charge des anomalies du visage à la fois chez l'enfant et chez l'adulte avec des personnalités assez célèbres puisqu'il y aura d'une part la chirurgie de l'enfant par Marie-Paul Vasquez qui est chef de service à Necker et d'autre part la prise en charge des traumas de la face par madame Chloé Berteluz qui a eu sa gloire en particulier sur la reconstruction du visage dans des circonstances un peu tristes et enfin on aura également la présence de Bernard Devauchel qui a participé avec et je me tourne vers Alain Ruffion puisqu'il était sans doute en relation avec l'autre acteur avec monsieur Devauchel de la grève du visage qui était monsieur Dubernard de Lyon et voilà le prochain thématique le 22 novembre qu'animera Philippe Marre bien ben bonsoir à tous et merci bonne soirée alors malheureusement monsieur Gamet monsieur le président Ruffion vous n'aurez pas le droit à un verre je crois qu'on peut féliciter les quatre intervenants de la qualité de leur présentation accessible à tous et bien écoutez c'était le souhait et l'objectif merci beaucoup à tous au revoir